Générique Bonsoir à tous, bonsoir mon cher Pascal. Bonsoir Karine. Bienvenue sur le plateau des 30 histoires mystérieuses et ravie de tous vous retrouver. Oui, ravie moi aussi de passer cette soirée avec vous. Comme moi, vous avez sûrement un jour ou l'autre été troublé par un événement providentiel, par une coïncidence inouïe, un phénomène inexplicable. Vous en avez été le témoin ou au moins vous en avez entendu parler. Et parfois le bon sens ne résiste pas aux doutes. Il y a dans la vie des faits qui dépassent l'entendement. Oui, alors on est en droit de s'interroger ou même d'aller sur place pour enquêter. C'est ce que nos équipes précisément ont fait pour pouvoir vous proposer ce soir ces 30 histoires mystérieuses. Et on voici tout de suite le sommaire. Cette femme possède un don redoutable. Grâce à une vision, elle a résolu une enquête qui durait depuis plus de 3 ans. Rencontre avec la médium du lac de Combe. Déneusée Soudoué, un petit village tranquille à côté d'Angers. Pourtant, dans ses entrailles se cache un mystérieux souterrain qui effraie la population. Une véritable énigme de l'histoire. En 1927, le moine Itigilov décède. 75 ans plus tard, 2 moines partent à la recherche de sa tombe. Mais lorsqu'ils ouvrent son cercueil, ils font une découverte stupéfiante. Belle messe de la Moraleda en Andalousie. Dans cette maison, des visages se dessinent sur le sol de la cuisine. Depuis 35 ans, personne n'a pu trouver la solution à ces curieuses apparitions. Au sud du Japon, un plongeur part à la recherche de nouveaux sites de plongée. Mais à 25 mètres de profondeur, il se retrouve face à un mur. Qu'a-t-il découvert ? Propriétaire d'un magnifique château à Fougeret, près de Poitiers évidemment, la famille Geffroy aurait ressenti à plusieurs reprises la présence de ces fantômes du passé. Mais un jour, ils vont enregistrer des voix qui ne les laisseront plus jamais de marbre. Après cela, la femme que nous allons vous présenter a un don exceptionnel. Grâce à une simple vision, elle a permis d'élucider une enquête qui piétinait pourtant depuis 3 ans. En achetant le château de Fougeret, la famille Geffroy accède au rêve de sa vie. Ça faisait vraiment très longtemps, depuis que j'avais 8-9 ans, que je voulais un château. Mais le rêve va très vite virer au cauchemar. Bruits étranges, apparitions troublantes, présences inexpliquées. Que se passe-t-il donc au château de Fougeret ? En août 2008, les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux et se lancent immédiatement dans des travaux de restauration. Mais dès les premières semaines, une étrange sensation semble poursuivre les nouveaux occupants. On avait sans arrêt la sensation assez étrange, bon c'est très subjectif, mais d'être suivi, d'être suivi et d'être épié. Et quelques jours plus tard, alors que Véronique est seule dans le château... En descendant l'escalier, j'ai vu un homme, une silhouette noire traversée. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, on a tellement peur qu'on est à la fois tétanisé, à la fois on a le coeur qui bat vite, on a une montée d'adrénaline, c'est un truc de fou, enfin c'est vraiment une sensation extrême, je dirais. Puis des bruits sourds sont perçus dans les chambres du premier étage. Des odeurs de nourriture envahissent le rez-de-chaussée, le chien de la famille aboie sans raison en direction des murs. Et dans le parc du château, les nouveaux propriétaires aperçoivent même d'étranges ombres évanescentes. Jusqu'au jour où j'étais en train de travailler dans le parc, puis à un moment donné, carrément, j'ai eu trois tables sur l'épaule gauche. Au premier abord, je me suis dit, tiens, c'est un ami qui venait me donner des coups de main de temps en temps. Puis je me retourne, il n'y avait personne. Chacun cherche des explications rationnelles à ces événements. Mais au château, l'atmosphère se fait de plus en plus pesante. Progressivement, l'angoisse remplace l'incompréhension. C'est vraiment une angoisse. Moi, j'osais plus, quand François me demandait d'aller chercher un outil, quelque chose ici. Mais c'était horrible. J'osais même plus ouvrir la porte, rentrer. Des fois, je venais en bagnole dans le parc et je repartais aussitôt. Je vais trouver un prétexte que je ne l'ai pas trouvé, etc. Je ne pouvais plus rentrer. J'avais vraiment une pression. Malgré la peur, Véronique veut comprendre. Historienne de profession, elle décide de se pencher sur le passé du château. Des noms, des dates, des familles qui se succèdent au fil des siècles. La nouvelle propriétaire ne veut rien laisser au hasard. Elle fait même appel à différents médiums qui lui racontent certains événements survenus à Fougeray. Dans une chambre au deuxième étage, j'ai appris qu'il y avait eu une jeune fille du prénom d'Alice qui était décédée d'une infection tuberculose, infection rénale. Et ce qui m'a vraiment gênée, c'est que ma fille m'a aidée à nettoyer cette chambre, enlever les vieux papiers. Et le lendemain, elle avait 42 fièves. Je l'ai amenée aux urgences et elle avait eu une infection. Elle restait 15 jours à l'hôpital. Pour Véronique, il n'y a plus de doute. Le château est bel et bien hanté. Et elle va en avoir la preuve. En 2009, Véronique réalise des photos de la bâtisse. Mais au développement, c'est la stupeur. Sur cette photo, Véronique croit reconnaître une silhouette à la fenêtre, alors qu'elle en est certaine, il n'y avait personne dans le château. Sur un autre cliché pris face à un miroir, on discerne les traits et les yeux d'une très jeune fille. Terrifiée par ses présences fantomatiques, Véronique fait poser des micros à l'intérieur du château. Écoutez. Là, on a l'impression que ça s'adresse aux vivants, enfin à nous. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils enregistrent même un coup de feu. Enfin, les nouveaux propriétaires entendent avec effroi une mystérieuse comptine chantée par un enfant. Pour moi, les voix, je ne sais pas, c'est presque une preuve par neuf. C'est vraiment étrange parce que ces voix, enfin ces sons, ont été analysés comme ne provenant pas d'une voix humaine. Ce n'est pas possible, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que ce n'est pas des sons, c'est vraiment des voix avec des mots, avec des syllabes. C'est qui ? Intellectuellement, j'ai encore du mal à me le dire, à comprendre, à intégrer les choses. Des sensations étranges, des bruits, des apparitions, des photos et même des sons troublants. La vie de château à Fougeret n'est décidément pas de tout repos. Lac de Caume au nord de l'Italie. Après 3 ans de recherches infructueuses de la police, c'est une médium qui retrouve la voiture et le corps de Chiara Barifi, plongée à plus de 100 mètres de profondeur. Nous sommes à 45 kilomètres au nord de Milan, une région aux paysages mythiques et envoûtants, où s'étend à perte de vue le majestueux lac de Caume. Le 1er décembre 2002, ce coin de nature aux apparences si sereines va devenir le théâtre d'un événement tragique, Chiara Barifi, une jeune femme de 32 ans disparaît mystérieusement. Après 3 longues années, le corps reste introuvable. La police décide de classer l'affaire. Un journaliste d'un journal qui s'appelle La Repubblica en Italie dit mais pourquoi, puisqu'il n'y a plus rien à perdre, pourquoi ne pas contacter une médium et propose de rencontrer Maria Rosa Buzi. Maria Rosa Buzi habite la région. Cette infirmière de 55 ans dit détenir des pouvoirs extra-lucides. La mère va rencontrer cette dame, lui donne une image, une photo de sa fille et dès le premier regard, Maria Rosa Buzi dit votre fille ne vit plus. A partir de là, l'affaire s'accélère. La médium se sent irrésistiblement attirée par le lac. Madame Buzi fait le tour du lac de Combe et elle arrive à un endroit qui est connu pour être dangereux, surtout que c'est un apique qui fait plus de 150 mètres de profondeur et elle dit votre fille est là. La police n'y croit pas et refuse toute collaboration avec la médium. Mais la famille, elle, décide de lui faire confiance et de débourser les moyens nécessaires. Une équipe de plongeurs professionnels entre en scène. Après plusieurs jours, le 11 septembre, une caméra sous-marine filme une voiture à 120 mètres de profondeur. Il s'agit bien de la voiture de Chiara Barifi. La voiture était exactement là. La médium a insisté et elle a eu raison. Il y a un des commissaires de police qui a dit il y avait une chance sur plus d'un million que disons que l'indication soit juste et pourtant elle a eu raison. Très impressionnée par les révélations de la médium, la police décide de reprendre l'enquête. Les policiers remontent alors la voiture dans laquelle ils trouveront le corps de Chiara Barifi. La médium a pu indiquer l'endroit exact où se trouvait le véhicule dans un lac correspondant à deux fois la superficie de Paris. Même les esprits les plus rationnels sont forcés d'admettre que la médium avait vu juste. Elle a même décrit les circonstances de la disparition de la jeune femme. Maria Rosa Bouzy a raconté à la mère que c'était un accident, que sa fille roulait vite, qu'il y avait un très très mauvais temps dans la région, qu'il y aurait eu peut-être une coulée de boue et qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. C'est grâce à un don très troublant que cette affaire a été enfin résolue. Je me sens en paix à présent. Je n'ai plus ces doutes qui m'ont accompagné pendant des années. Même si j'aurais préféré retrouver ma fille ailleurs qu'au fond de ce lac. Maria Rosa Bouzy est devenue célèbre en Italie et la police fait régulièrement appel à ses dons. Mais les sceptiques s'interrogent encore. Moi je crois qu'il ne faut pas toujours être rationnel. Je crois qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous expliquer, que la science ne peut pas expliquer à ce jour. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose que la chose n'existe pas. Voilà une bonne formule, Karine. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose que cette chose n'existe pas. Ça peut être la formule de cette soirée. Nous partons à présent dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, où se dresse le plus beau monument mégalithique d'Europe. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le site de Stonehenge qui signifie pierre suspendue. Il a été construit il y a 5000 ans. Aujourd'hui encore, ce lieu déclenche les passions des scientifiques et des visiteurs. Et vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. Et puis nous irons en Grande-Bretagne pour découvrir une petite histoire de fantôme. Alors même si on ne croit pas forcément au spectre, et bien cette histoire pourrait nous faire changer d'avis. Depuis maintenant 5000 ans, le site de Stonehenge, situé dans le sud de l'Angleterre, ne cesse d'intriguer et de passionner les scientifiques, les archéologues et les touristes. Certains racontent que ces pierres colossales auraient été rapportées d'Afrique par des géants. Les hypothèses les plus folles sont avancées, mais les questions restent sans réponse. Qui donc a disposé ces pierres et à quoi servent-elles ? Il y a un élément de mystère, puisque malgré toutes les recherches archéologiques, et on s'interroge sur Stonehenge depuis le tout début du Moyen-Âge en fait, on ne sait toujours pas pourquoi Stonehenge a été construit ou quelle est la fonction exacte de Stonehenge. Ces pierres monumentales mesurent 5 mètres de haut pour les plus petites et pèsent entre 4 et 30 tonnes. En fait, il y a deux sortes de pierres à Stonehenge. Il y a les grandes pierres de Sarsen qui viennent de 40 km au nord de Stonehenge, en Angleterre. Et les petites pierres bleues, enfin petites, elles font quand même 5 tonnes chacune, qui viennent du Pays de Galles. Les pierres ont été taillées, ce qui n'est généralement pas le cas du tout. En général, les pierres sont comme les manières en France ou sur les alignements de Carnac, des pierres brutes. On a même raconté que ces pierres étaient dotées d'un pouvoir magique et que leur seul contact permettrait des guérisons. Calendrier astronomique, table de sacrifice, construction extraterrestre, les différentes thèses se comptent par milliers. Alors pourquoi une telle construction ? Il y a eu toutes sortes de théories dans le passé, mais maintenant, avec l'archéologie moderne, on sait que Stonehenge a été construit pendant la préhistoire. On sait qu'il y a un alignement sur le lever du soleil au solstice d'été. À partir de ça, on peut effectivement déduire que Stonehenge est un temple du soleil, peut-être un observatoire pour aider à suivre l'évolution des saisons. Dans tous les cas, il restera toujours beaucoup de mystères autour de Stonehenge. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt et je pense que c'est ce qui attire effectivement le public. Les archéologues s'interrogent donc toujours et Stonehenge demeure l'une des grandes énigmes de notre civilisation. Le 21 décembre 2003, une image bien mystérieuse fait le tour du monde des journaux télévisés. En Angleterre, c'est une histoire de fantômes qui agite le pays depuis hier. La photo du fantôme du roi Henri VIII a été publiée dans tous les journaux. Un cliché plutôt flou qui montre une silhouette revêtue d'un long manteau se promenant dans les allées du palais de Hampton Court. Depuis 500 ans, le château d'Hampton Court en Angleterre est le théâtre d'événements dramatiques. On y fit entre autres la découverte macabre de deux des six femmes d'Henri VIII connues pour ses innombrables crimes. Au cours des siècles, ce château désespérément hanté a vu ses habitants, son personnel et ses nombreux visiteurs être les témoins de phénomènes plus qu'étranges. On entend des rires alors qu'il n'y a personne. Les portes et les fenêtres claquent toutes seules et des odeurs étranges se dégagent. Mais le plus étrange reste cette image que les gardiens ont découverte sur leur caméra de surveillance. Ce qui est bizarre, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules. Le fantôme, lui, n'apparaît qu'après pour les refermer. C'est la première fois que la présence d'un fantôme aurait été filmée. Alors présence fantomatique ou simple canular, le château d'Hampton Court ne semble pas encore décidé à livrer les secrets de ses murs. En tout cas, je ne vais pas vous y emmener en week-end, ça c'est sûr. Non mais moi, je crois surtout que je ne vais pas dormir cette nuit. Voilà. Allez, nous allons nous pencher maintenant sur un cas de poltergeist. Vous le savez, c'est un phénomène paranormal qui serait la manifestation d'un esprit frappeur. Et nous verrons donc comment ces esprits se sont manifestés aux Etats-Unis chez la jeune Tina Rech dans l'Ohio. Mais tout d'abord, Pascal, connaissez-vous la caverne de Deneusé-Soudoué ? Non, pas vraiment. Je connais des Soudoué, mais pas la caverne. Mais je sais qu'elle est située quand même près d'Angers. Je me suis renseigné un petit peu auprès des équipes. Et que sur les parois de ce site, eh bien, 400 statues sont sculptées à même la pierre. Mais il est impossible de les dater ni de savoir qui les a réalisées. Deneusé-Soudoué, un coin de campagne à quelques kilomètres d'Angers. Un endroit paisible et silencieux, mais dans les entrailles du village, un mystérieux souterrain trouble cette apparente tranquillité. Une énigme de l'histoire. Nous sommes en 1740. Mathieu Chastelin, le curé du village, se promène tranquillement dans son jardin quand le sol se dérobe sous ses pieds. Il tombe dans une cave où d'étranges statues sont sculptées dans les murs. A l'époque, la découverte effraie les gens et l'évêque d'Angers ordonne le remblaiement immédiat de la cave. Et on n'entend plus parler de la cave jusqu'à ce jour de 1950 où les enfants du village retrouvent par hasard le passage souterrain. Cette fois-ci, la découverte ne va pas rester vaine. Des fouilles sont entreprises, la communauté scientifique se mobilise, les archéologues déploient les grands moyens pour tenter d'authentifier l'origine des sculptures. Au total, plus de 300 créatures disgracieuses sculptées sur les parois sont découvertes. Les spécialistes espèrent percer le secret de cette oeuvre, unique en Occident. Les sculptures seraient-elles de simples oeuvres païennes, le fruit de rites secrets ou un sanctuaire miraculeux ? Et de qu'en date-t-elle ? Ce qui a permis la datation, ce sont les personnages, les costumes. Vu ces éléments, on pense que les sculpteurs se trouvaient dans ce lieu début du XVIe siècle. Mais nous ne pouvons rien affirmer. Durant les fouilles, les chercheurs sont en quête du moindre indice. On découvre un bélier, l'emblème des bâtisseurs. On devine un visage indien. On recherche désespérément une inscription ou une signature. Mais on ne trouve rien. Qui a pu donc réaliser cette incroyable fresque ? Il y a différents styles. Ce qui nous permet de dire qu'il y a eu plusieurs sculpteurs. Peut-être un maître, quelques élèves. Alors, qui étaient-ils ? Ça, c'est un mystère. Enfin, pourquoi ces 300 statues ont-elles été sculptées ? C'est très païen. C'est satirique. Ça représente une satire politico-religieuse. C'est de l'art contestataire. Ces gens se sont défoulés dans la pierre. Cette cave est unique. D'ailleurs, nous n'avons pas retrouvé une telle densité de sculptures réalisées sous terre aussi bien en France qu'en Europe. Peut-être, découvrirons-nous des indices lors de prochaines fouilles. C'est ce que tout le monde attend avec impatience pour peut-être découvrir d'autres secrets et lever enfin le voile sur le mystère de déneusé sous-doué. Voici le cas de Poltergeist le plus célèbre survenu aux Etats-Unis dans les années 80. C'est l'histoire de Tina Resch, une jeune fille qui aurait eu le pouvoir de déclencher des phénomènes uniquement par la pensée. Mais ce qui était effrayant, c'était de penser que quelque chose d'autre qu'une main humaine avait été capable de faire ça. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus dans l'Ohio. Elle est alors adoptée par le couple Resch. Dès l'âge de 8 ans, elle est sujette à de très violentes colères. A l'école, des gommes et des stylos traversent violemment la classe sans raison. Inquiète, l'institutrice soupçonne Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Donc je lui ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non, mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. Tina est alors renvoyée de l'école. Ses amis lui tournent le dos, sa famille est accablée. A 15 ans, de nouveaux phénomènes apparaissent. Les lumières s'allument, les appareils ménagers fonctionnent alors qu'ils sont débranchés. Pour trouver une explication rationnelle, un électricien est contacté. « J'ai vu un phénomène que je ne pouvais pas expliquer et je me suis creusé la tête. Oui, j'ai eu peur. Je dois avouer que j'ai eu peur. » Et les phénomènes s'accentuent. Des objets volent et des vers se brisent sans raison apparente. Plus troublant encore, dès que Tina quitte la maison, les étranges manifestations cessent. Est-ce vraiment Tina la responsable ? « Quand je partais de la maison, tout était calme jusqu'à ce que je revienne. Quand je dormais, quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit « C'est ça, ça doit être ça. Ou alors c'est la maison, c'est la maison qui est hantée. » Je commençais à les croire peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. » Tina est examinée par des médecins. Ils ne détectent rien d'anormal. À bout de nerfs, les rêches font appel à un journaliste dans l'espoir de trouver enfin une solution. Le 5 mars 1984, Mike Harden et un photographe vont devenir les témoins privilégiés d'un phénomène insensé. Sous leurs yeux, un objet traverse la pièce. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Qu'est-ce que ça nous indique ? La force ne voulait pas qu'on la photographie. Alors à partir de là, j'ai mis l'appareil devant mes yeux pendant 5 minutes. Et puis très doucement, tout en laissant mon doigt sur le déclencheur, j'ai regardé ailleurs. J'ai appuyé et voilà comment a été prise la photo que le monde entier a vue. Je n'ai pas vu Tina toucher l'objet, le déplacer ou l'aider à bouger. C'est tout. Voilà ce que j'ai fait. Comment je l'explique, je ne sais pas. J'ai l'impression que tous les gens qui sont au courant de cette histoire me regardent comme si j'étais folle, comme si j'étais différente et encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas cacher mon passé à tout le monde. Il est là, bien visible. Je me sens très vulnérable à cause de ça. Depuis, les phénomènes se seraient arrêtés. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'a vécu la jeune femme. Profondément marquée par ces événements, Tina Rech n'a plus jamais évoqué cette terrible époque de sa vie. Vous savez que ça, ça ne vous rassure pas vraiment les esprits frappeurs. Comme les autres histoires. Allez maintenant, direction le Mont Fuji, le plus haut volcan du Japon. Il s'élève à 3776 mètres d'altitude et surtout, il abrite une forêt millénaire, source de légendes et craintes de tous les Japonais. Elle est réputée impénétrable. Elle s'appelle Aokigara, la mer d'arbre. Et c'est le théâtre de nombreuses disparitions mystérieuses. Pour préserver un corps défunt, les Égyptiens étaient passés maîtres dans l'art d'embaumer et de momifier. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, on peut voir les dépouilles de certains pharans. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que les Égyptiens ? Eh bien, il semblerait que oui, figurez-vous, un prêtre bouddhiste de la République de Buryaty, c'est aux confins de la Russie, l'a prouvé, mais personne n'a pu encore élucider son secret. Étant dû sur plus de 3000 hectares sur le versant nord-est du célèbre mont Fuji, la forêt japonaise à Okigahara est un océan végétal que l'on dit infranchissable. Mais Okigahara fait peur car elle serait hantée par des âmes tourmentées. Les Japonais racontent que ces arbres sont imprégnés d'une énergie malveillante et que les malheureux qui s'y sont aventurés n'en sont jamais revenus. Quand on entend le nom Aokigahara, ça nous rend triste, ça nous donne des frissons. On évite de prononcer le mot Aokigahara. Les Japonais sont effrayés de la forêt d'Aokigahara. On ressent quelques énergies, énergies spirituelles. Peut-être que c'est inaccessible à l'intelligence humaine. J'y suis allé deux ou trois fois moi aussi j'ai ressenti une atmosphère une atmosphère très sinistre. Aokigahara serait ainsi le lieu le plus hanté du Japon. Certains disent même y avoir vu des chauves-souris géantes attaquer les promeneurs égarés. Il y aurait d'énormes gouffres pris par les glaces même en plein été et à l'approche de la forêt l'aiguille des boussoles s'affolerait. En effet, dans la forêt d'Aokigahara on ne peut pas utiliser le compas. Le compas, c'est des véhicules. Donc, on ne peut pas trouver la direction. C'est pourquoi on ne peut pas sortir de la forêt. Autrefois, on dit que c'est les Indes morts qui ont fait cela. Mais maintenant, les scientifiques ont prouvé que ce phénomène est causé par le magnétisme dans la lave. Mélange de légendes et de faits réels, la réputation maléfique de la forêt d'Aokigahara a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, ce lieu sinistre attire de nombreux désespérés qui viennent ici mettre fin à leur jour. Face au nombre croissant de disparitions, les autorités locales ont décidé d'intervenir en installant des messages d'espoir à l'orée de la forêt. Mais rien n'y fait. La forêt serait donc réellement maudite ? Les peurs ancestrales rapportées de génération en génération seraient-elles justifiées ? Quoi qu'il en soit, si vous passez à proximité d'Aokigahara, poursuivez votre chemin et surtout, ne tentez pas de pénétrer dans le verre de cet enfer. En 1927, dans un monastère de Sibérie, le moine bouddhiste Itigilof est mourant. Il fait part de ses dernières volontés aux autres moines. Il souhaite que son corps soit exhumé en 2002. 75 ans plus tard, la parole du vieil homme est scrupuleusement respectée. Mais au moment de l'ouverture du tombeau, les moines vont faire une impensable découverte. Conformément aux vœux du lama Itigilof, en 2002, des moines bouddhistes partent à la recherche de sa dépouille. Après une longue journée de marche, ils trouvent enfin le cercueil et l'ouvrent sans plus attendre. Quand nous avons ouvert le couvercle avec l'ama Bodo, nous avons vu une tête couverte d'un linceul de soie. Nous avons soulevé le linceul et le sommet de la tête brillait, comme celle d'un homme vivant. C'est la stupéfaction, le corps n'est pas déshydraté, il est pratiquement intact et ne comporte aucune trace de décomposition. Et le plus saisissant, c'est qu'il est assis en position du lotus, tel qu'il était au moment de sa mort. Voilà comment il était. Nous étions stupéfaits. On aurait dit qu'il était vivant. Comment un corps peut-il rester dans cet état 75 ans après la mort ? Le moine avait-il un secret pour atteindre la vie éternelle ? Très rapidement, la nouvelle dépasse les frontières et des milliers de curieux viennent pour constater le phénomène que la science est incapable de nommer. De son vivant, le moine Itigilof pratiquait la médecine tibétaine. Nombreux furent ceux qui tentèrent de retrouver dans les livres anciens un procédé secret qui aurait empêché le corps de se putréfier. Mais toutes les recherches restèrent vaines. Dépassés par le phénomène, les médecins tentent de trouver une explication. Nous avons examiné la surface intégrale du corps, des pieds à la tête. Il ne s'agit pas d'une momie. Pour ce que j'ai pu vérifier, lorsqu'on appuie sur la peau, on sent que les tissus présentent encore une certaine souplesse. Le mystère reste entier. La peau du corps du moine bouddhiste est encore souple et ne comporte aucune trace de décomposition. Encore plus impressionnant, il n'y a pas de rigidité des muscles puisqu'on peut même déplacer les membres du corps. Ce qui m'impressionne, c'est que la peau soit encore élastique et qu'il n'y a pas eu de putréfaction. Je pense que scientifiquement, c'est tout à fait curieux, voire dire c'est un euphémisme improbable. Maintenant, il y a une différence entre la science et la foi. Le lama aurait-il mis au point un procédé secret pour lui assurer l'éternité ? Aurait-il été enterré dans un environnement propice à la conservation du corps ou a-t-il bénéficié d'une technique de momification encore inconnue ? Pour mettre tout le monde d'accord, je dirais que cela tient à la fois du miracle et de l'énigme. Les bouddhistes expliquent le phénomène. Pour eux, le lama n'est pas mort. Il est en état de méditation, en route pour le nirvana. Alors, fruit de l'imagination, force spirituelle ou simple exception de la nature humaine. Libre à vous de méditer. Je vous confirme, j'ai peur. Allez, nous allons marquer une courte pause, alors ne bougez surtout pas, on revient dans un instant et voici ce qu'on vous réserve pour la suite des 30 histoires mystérieuses. A tout de suite. Rennes-le-Château, près de Carcassonne. Dans ce petit village, un curé de campagne va devenir subitement très riche. il aurait découvert un fabuleux trésor. La famille Taylor est une famille comme les autres. Pourtant, depuis que le petit dernier a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Il aurait vécu une vie antérieure. D'un bleu profond et intense, le diamant aup est l'un des plus beaux joyaux du monde. Pourtant, il a la sinistre réputation de porter malheur à tous ses propriétaires. On est de retour sur le plateau des 30 histoires mystérieuses. Et si vous venez juste de nous rejoindre, bien soyez les bienvenus. Et si vous êtes là depuis le début, vous êtes sûrement comme nous fascinés par les histoires bien mystérieuses de cette émission. Nous allons nous intéresser à une terrible malédiction qui aurait fait 35 victimes. C'est celle du diamant Hope. Et c'est bien dommage qu'il soit maudit car je vous aurais bien demandé de me l'offrir, Pascal. Oui, je ne suis pas sûr que vous direz ça après avoir vu le reportage. Mais avant, chère Karine, comment un simple abbé de campagne n'y a-t-il pu dépenser l'équivalent de 3 millions d'euros dans des travaux ? C'est tout le mystère qui règne autour de la vie de l'abbé Saunière de Rennes-le-Château. C'est près de Carcassonne. Rennes-le-Château près de Carcassonne, l'un des villages les plus convoités par les infatigables chercheurs de trésors. C'est le site historique d'une quête bien mystérieuse qui débute en 1885. L'abbé Saunière, simple curé de campagne, est alors nommé à Rennes-le-Château, une petite paroisse de l'Aude. Dans ce modeste village, l'abbé Saunière va devenir riche, très riche. À son arrivée, le nouveau curé découvre une église et un presbytère en ruine. Grâce à des dons de fidèles, il va pouvoir entamer la restauration des bâtiments. Un jour, les ouvriers découvrent sous une dalle un chaudron rempli de pièces d'or. Immédiatement, Saunière dit aux ouvriers que ces pièces ne valent pas la peine qu'on s'y intéresse. Il les congédie sur le champ en leur disant qu'il les rappellera plus tard. Mais curieusement, Saunière ne rappellera jamais ses ouvriers et continuera ses recherches tout seul. Le curé s'est donc emparé d'un très mystérieux trésor dont visiblement il ne veut pas parler. Quelques semaines plus tard, autre découverte, Antoine Capetier, le carillonneur de l'église, aurait trouvé un étrange parchemin dans une colonne en bois. C'est celui-là, le fameux document qu'il y a dans ce balustre. On nous a toujours parlé mon arrière-grand-père en disant que l'abbé Saunière a dit qu'il allait l'étudier puis il n'a plus jamais entendu parler, bien sûr. Pourquoi un tel silence ? Que peut bien révéler ce mystérieux parchemin ? L'abbé est peut-être sur la piste d'un autre trésor plus fabuleux encore. Le trésor de Qatar a disparu. On se dit qu'il a peut-être été emmené à Rennes-le-Château. Il y a le trésor ensuite des Visigoths, les Visigoths qui ont pris Rome et qui ensuite se sont emparés du trésor de Rome et sont venus à Toulouse et Carcassonne. Et puis, il y a le trésor des Templiers qui avaient également des commanderies qui n'étaient pas très loin de Rennes-le-Château. Certains se sont dit que c'est aussi le trésor des Templiers. Et puis, il y a une hypothèse beaucoup plus rationnelle. Certains auteurs ont montré qu'il y aurait pu y avoir aussi une activité frauduleuse de l'abbé qui aurait fait gagner tout cet argent. Toutes ces mystères-là sont revenus sur Rennes-le-Château parce que c'est à l'épicentre de tous ces énigmes qui ont eu lieu au Moyen-Âge. Une chose est sûre, du jour au lendemain, le comportement du curé change complètement. Il dépense sans compter. Sa frénésie architecturale n'a plus de limites. Il fait élever une somptueuse villa, des jardins exotiques et même une tour néo-gothique. Le mystère grandit chaque jour un peu plus. L'abbé recevrait les personnalités les plus en vue de l'époque et même les familles royales étrangères. Mais pourquoi donc des gens aussi fortunés s'intéresseraient-ils au trésor d'un petit curé de campagne si ce n'est pas l'argent qui les attire ? Que peut donc bien être ce trésor ? Il y a des ouvrages qui ont dit que ces documents, ça pourrait être une révélation explosive sur les origines du christianisme et notamment un acte qui aurait prouvé que Jésus et Marie-Madeleine auraient été mariés, que l'abbé Saunière aurait trouvé ce document et qu'il l'aurait monnayé très cher, ce qui lui aurait permis de construire tous ces édifices. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour penser ça, mais après tout... Quoi qu'il en soit, l'abbé tient à conserver son secret et continue seul ses fouilles. Les villageois ne comprennent pas leur curé passe des nuits entières à creuser dans le cimetière. Plus mystérieux encore, on l'a surpris en train d'effacer des inscriptions sur une tombe. Ce comportement alerte l'église qui s'inquiète de la vie dissolue de Saunière et de ses dépenses faramineuses. Mais il ne voudra jamais s'expliquer. Après la mort de l'abbé, une seule personne aurait eu connaissance de l'inexplicable secret. Marie de Narnot, sa fidèle servante. Mais elle l'emportera elle aussi dans sa tombe. Elle disait que l'abbé Saunière, avec ce qu'il avait trouvé, il aurait pu faire vivre le village pendant 100 ans, elle disait, et il en resterait encore. Et en plus, vous y marchez dessus sans même le savoir. Personne n'a donc jamais pu expliquer l'origine de la fortune subite de l'abbé Saunière. Les infatigables chercheurs de trésors n'hésitent pas à creuser, à fouiller, à tel point que certaines constructions du village et des alentours menacent de s'effondrer. Les habitants de Rennes-le-Château vivent peut-être à quelques mètres d'un trésor inestimable. ... qui porteraient malheur à tous ceux qui l'ont acquis. 45 carats d'un bleu profond et intense. Le diamant Hope fut dérobé en Inde en 1642 sur la statue d'une divinité hindoue, Shiva. Il fut ainsi rapporté par Jean-Baptiste Tavernier et vendu au roi Louis XIV qui lui donna le nom de Bleu de France. Tragiquement, Tavernier mourut ruiné et dévoré par une meute de chiens enragés. Quelques mois plus tard, la princesse de Lambal, qui ne concevait pas de sortie sans son diamant, fut assassinée dans les rues de Paris. Puis Nicolas Fouquet emprunte le diamant. Il sera accusé de détournement de fonds et condamné à la prison à vie. Les années Pince, Louis XVI et Marie-Antoinette héritent du diamant maléfique. Ils connaîtront à leur tour une fin tragique. La malédiction du diamant bleu aurait pu s'arrêter là. En effet, la pierre fut volée avec les joyaux de la couronne pendant la révolution. Mais on retrouve sa trace en 1830, date à laquelle le Hope fut acheté 150 000 dollars par le banquier anglais Henry Hope qui lui donna son nom. Et la malédiction frappe une fois encore. Toute la famille Hope est soudainement ruinée. Sans exception, toutes les personnes qui posséderont le diamant périssent de mort subite, violente ou inexpliquée. Une danseuse des folies bergères sera tuée par un inconnu. En 1908, un sultan l'achètera 400 000 dollars avant d'être chassé de son royaume. Le prince russe Kanitovitch sera assassiné. Et les membres de la famille Maclean, les derniers propriétaires, seront entièrement décimés à la suite d'accidents ou de suicides. Au total, plus de 35 personnes auraient été victimes du diamant Hope. Depuis 1958, il est sous haute surveillance au musée Smithsonian de Washington. C'est vraiment dommage. Il est joli. Il est joli. Et puis ça paie l'espoir. On pouvait toujours espérer. Ça arrivera peut-être. Au large de l'île de Yonaguni, c'est là que nous allons maintenant dans les eaux territoriales japonaises où se trouvent les vestiges d'une construction sous-marine qui questionne jusqu'aux origines même de l'humanité. Tout à fait, Pascal. Car ce temple subaquatique découvert en 1985 pourrait bien avoir été façonné par l'homme il y a 12 000 ans, ce qui en ferait le plus ancien édifice humain. Et puis, le col de Vence dans les Alpes-Maritimes serait-il devenu l'un des sites les plus réputés pour les passionnés de l'étrange ? Ben oui, c'est le cas puisque des ovnis y feraient des apparitions régulières. Mais d'ailleurs, de nombreuses personnes ont témoigné dans ce sens confirmant l'existence d'événements invraisemblables. Alors oui, je vous l'accorde, tout cela n'est pas très rationnel. Le site est monumentale et daterait de plus de 5 000 ans. Les vestiges engloutis attesteraient d'une civilisation encore inconnue. Voici l'histoire de la découverte de Yonaguni, le plus grand mystère archéologique de ces 50 dernières années. Extrême sud du Japon, au large de l'île de Yonaguni dans l'océan Pacifique. En mars 1985, le plongeur Kiyashiro a rattaqué part à la recherche de nouveaux sites de plongée pour un voyagiste japonais. Pendant des heures, il évolue dans les eaux cristallines à la recherche du spot idéal. Mais à 25 mètres de profondeur, il aperçoit ce qui ressemble à un mur. « Au début, j'ai simplement aperçu une gigantesque masse sombre et je pensais que c'était l'épave d'un bateau. Kiyashiro a rattaqué ne le sait pas encore, mais il vient de faire une formidable découverte. En me rapprochant, j'ai compris qu'il s'agissait d'une énorme construction encore inconnue. C'était tellement beau que j'en ai eu la chair de poule. Face à lui, de gigantesques terrasses, d'étranges escaliers aux marches monumentales. La mystérieuse structure mesure près de 300 mètres de long et ressemble à une gigantesque pyramide aux proportions parfaitement rectilignes. La nouvelle fait sensation et très vite, un éminent professeur se passionne pour la faire. « Jamais personne n'avait encore entendu parler de cette structure. Le petit monde de l'archéologie sous-marine était en émoi et on a organisé plusieurs expéditions. Nous voulions bien sûr étudier les lieux, mais surtout en savoir plus sur cette incroyable découverte. » Mais l'énigmatique découverte de Yonaguni devient l'un des mystères archéologiques les plus controversés au monde. Pour certains, il s'agirait d'un phénomène géologique naturel. Mais pour d'autres, comme pour le professeur Kimura, la mystérieuse structure aurait été façonnée par la main de l'homme et il pourrait même s'agir d'un temple. « Je suis pratiquement certain qu'il s'agit d'un site sacré. Les tombeaux nous rappellent les pyramides que nous connaissons déjà. Lorsqu'on regarde la maquette d'une portion du site, on voit clairement qu'il s'agit d'une construction humaine. Jamais la nature n'aurait pu façonner ses escaliers et ses terrasses parfaitement rectilignes. Mais qui aurait été capable de bâtir une telle structure et surtout quand aurait-elle été construite ? On a cru qu'elle pouvait avoir 10 000 ans ou plus. Mais maintenant que nous avons collecté beaucoup d'échantillons pour effectuer une datation, je pense que cet édifice a été bâti il y a environ 5 000 ans avant notre ère. La structure aurait donc été construite bien avant les célèbres pyramides d'Egypte. Mais Yonaguni deviendrait alors la plus vieille construction du monde. Cette découverte a révolutionné toutes les certitudes que nous avions en matière d'archéologie. Il nous reste encore beaucoup de mystères à élucider sur ce site. Ces vestiges témoigneraient-ils d'une civilisation encore inconnue ? S'agiraient-ils des ruines d'une cité engloutie depuis des siècles ? Même après plus de 15 ans de recherche, les questions restent sans réponse. Un paysage lunaire, des pierres séculaires, une atmosphère étrange, nous sommes dans l'arrière-pays niçois. Ce site chargé d'histoire et de mystère était autrefois appelé la vallée du diable où vécurent les romains puis les templiers qui y bâtirent la petite chapelle Saint-Barnabé. Un lieu étonnant et unique qui serait depuis des siècles le siège d'événements insolites et inexpliqués puisqu'ici même en 1608, un certain Pierre Meunier aurait vu des chariots de feu apparaître dans le ciel du col de Vence. Alors énigme ou hallucination ? Je montais le soir avec ma femme et puis mon fils et ce soir-là c'est carrément un objet physique qui est apparu dans le ciel au-dessus de la montagne. Trois grosses lumières qui formaient un triangle parfait qui était au début stable. Donc ça faisait vraiment un truc gigantesque et ça avançait très lentement. C'était même majestueux. Et toutes les personnes, enfin les 4 témoins ont tous vu identiques. Depuis cette fameuse nuit de 1994, Pierre Bix s'est passionné pour ces mystérieux points lumineux aperçus dans le ciel du col de Vence. Et quand c'est eu cette apparition, il y a eu un silence total. C'est un silence qu'on appelle nous, on va dire un silence de mort, c'était un silence de cathédrale à la limite. C'était vraiment surprenant. Parce que le silence plus ça, on ne savait pas quoi dire. On ne contrôlait plus notre corps, on n'était plus maître de soi-même. Ça s'est dématérialisé en fait. Le truc a disparu comme ça sur place. Sans faire le moins de bruit, sans laisser la moins de traces. C'est vraiment le truc de science-fiction qui devenait réalité et qu'on ne rêvait pas. Depuis, ils retournent sur les lieux deux à trois fois par semaine avec à ses côtés d'autres passionnés. Ils n'ont plus qu'une seule obsession, comprendre. J'ai expliqué ce que j'avais vu à des scientifiques, à des gens, à des astronomes professionnels. Personne n'a pu me donner de réponse. Donc je me suis dit si ces gens-là, entre guillemets, professionnels, ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer. Alors moi, il faut que je sache. Manifestations atmosphériques, engins militaires secrets ou ovnis. Pour éviter toute confusion et ne rien laisser au hasard, ils vérifient chaque soir les heures de passage des satellites dans le ciel. La traque à la moindre information se poursuit. Depuis très jeune, j'ai toujours fait de l'astronomie, donc c'est quelque chose d'assez quand même très rationnel. Je veux dire, quand on voit pour la première fois ce phénomène arriver, c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment qui n'est pas comme nous. À ce jour, personne n'a pu révéler de façon formelle l'origine de ces points lumineux. Régulièrement, la presse locale et nationale relance le débat. Les scientifiques s'interrogent et les gendarmes recensent les témoignages. Mais l'énigme reste sans réponse. Pourtant, depuis 1977, un service d'expertise des phénomènes atmosphériques rares a été créé au sein du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. 6 000 témoignages troublants sont ainsi recensés en France. On est parti des documents qu'on avait à notre disposition, le rapport de Jean-Lamory en particulier, qui a été collecté depuis 1954 en France. On a organisé des équipes d'enquête qui sont allées sur place et là, on a pu enregistrer quelques cas pour lesquels il y avait des traces au sol, pour lesquels il y avait des événements qui attestaient qu'on était en présence d'événements tout à fait insolites. À ce jour, 13 % des cas observés seraient des phénomènes dits non identifiés. Les experts disaient que ça ne correspond à rien de connu ni en termes météorologiques ni en termes d'objets circulant dans le ciel. Des phénomènes pour lesquels aujourd'hui on n'a pas du tout de réponse. Je dois dire qu'aujourd'hui, malgré toutes ces tentatives, il n'y a pas dans le monde scientifique un crédit apporté à ce sujet. Donc on continue à le traiter comme un sujet mineur de société dans lequel on regarde ça avec plutôt un regard amusé dans le monde scientifique. Alors qu'on a des éléments qui permettent de nous dire aujourd'hui qu'il y a réellement des phénomènes des objets physiques qui ont évolué qui continuent peut-être d'évoluer dans notre atmosphère et cela sans que nous puissions les contrôler. Une porte s'ouvrirait-elle vers l'inconnu ? Le débat est ouvert. Je ne vous demanderai pas si vous y croyez aux OVNI mais c'est vrai que ce reportage est assez troublant. Comme les autres d'ailleurs. Stigmates, guérisons miraculeuses, l'histoire des religions regorge évidemment de récits extraordinaires qui défient la rationalité et qui laissent songeurs les plus sceptiques. Mais il y a un exemple qui laisse perplexe lui-même les plus rationalistes c'est celui de Padré Pio. Dès 1918, cet Italien alors âgé de 31 ans aurait développé spontanément les stigmates du Christ aux pieds et aux mains. Mais ce n'est pas tout. Ces manifestations se seraient accompagnées d'autres pouvoirs étranges. C'est l'histoire d'un homme au destin exceptionnel. Padré Pio aurait vécu 50 ans avec les plaies et les souffrances du Christ. Sa vie n'est qu'une incroyable succession de phénomènes qui nous échappent encore et qui font de lui l'un des personnages les plus énigmatiques du XXe siècle. Francesco Forgione est né en 1887 dans une modeste famille de paysans italiens. Dès son plus jeune âge, un événement particulièrement étrange va bouleverser sa vie. Il a quelque chose d'exceptionnel que n'ont quasiment aucun autre enfant à son âge et que dès l'âge de 5 ans est la division du Christ. Dès l'enfance, il a un côté mystique. Il a des visions, il a des apparitions et ça va continuer toute sa vie. Et ça, c'est rarissime. Mais pour Francesco, ses visions n'ont rien d'anormal. Elles font partie de son quotidien et le conduisent à devenir prêtre dans un couvent. Il a alors 23 ans lorsqu'il devient le Padré Pio. A l'époque, ses visions ne le quittent plus mais inquiètent sérieusement les autres moines. Nous trouvions quelquefois Padré Pio par terre comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. Ses agressions et ses souffrances incompréhensibles ne cesseront jamais, prenant même une tournure totalement inimaginable. Le 20 septembre 1918, Padré Pio se réveille et découvre que ses mains et ses pieds sont perforés et ensanglantés. Padré Pio présente des stigmates, c'est-à-dire les mêmes plaies que celles du Christ sur la croix. Phénomène impensable et pourtant. Certains frères ont vu la lumière les traverser de part en part. On osait à peine y croire. En de nombreuses occasions, Padré Pio a dit que je suis un véritable mystère. Le Vatican va envoyer 4 ou 5 médecins pour vérifier et tous diront que c'est un phénomène inexpliqué. C'est-à-dire qu'il est sincère, c'est pas truqué, il y a du sang qui coule régulièrement dans ses mains, dans ses pieds et en même temps, on ne peut pas expliquer de quoi il s'agit. Padré Pio serait le premier prêtre à présenter les stigmates mais il est surtout une énigme pour tous ceux qui le rencontrent. Le mystère Padré Pio tenait à beaucoup de choses complètement étranges et inexpliquées. Il avait une température du corps qui pouvait monter jusqu'à 48 degrés donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu voir ailleurs et il n'en mourrait pas. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'il était à plusieurs endroits en même temps. Donc il était en train de parler dans sa cellule avec quelqu'un et au même moment il rendait visite à l'autre bout de l'Italie à quelqu'un d'autre qui l'a soigné, et qui l'a guéri. Il a fait des guérisons donc il y a eu des milliers de témoignages de guérisons inexpliquées. Il avait un don lorsqu'il confessait de parler dans la langue natale de la personne. Donc il y a eu des centaines de témoignages de gens qui disaient qu'il s'est mis à parler en croate, en roumain alors qu'il n'avait jamais appris ses langues. Et puis il connaissait déjà tous leurs péchés. C'est-à-dire que quand ils arrivaient le Padré Pio leur disait je sais tu as fait ça, ça, ça et ça. Et les gens n'avaient rien eu le temps de dire. Donc voilà, il avait des phénomènes selon les témoignages mais ils sont très nombreux totalement inexpliqués. On a aussi prêté à Padré Pio des facultés de lévitation ou même de prédiction comme a pu le constater le futur Jean-Paul II alors qu'il n'était qu'un tout jeune prêtre. En 1947, Carole Voichtila a rendu visite pendant une semaine à Padré Pio et Padré Pio lui a réannoncé deux choses. Il lui a dit je salue en vous le futur pape et il a dit votre tunique blanche sera maculée de sang. Donc il aurait fait deux prophéties la prophétie qu'un jour Carole Voichtila serait pape et qu'ensuite il y aurait un attentat contre lui. Et le pape Jean-Paul II sera victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Toute sa vie, Padré Pio a suscité une ferveur incomparable. On estime à près de 2 millions le nombre de croyants venus se confesser auprès de lui à raison de 120 personnes par jour. Cette vie consacrée à la religion s'est achevée le 23 septembre 1968. Des témoins racontent que le corps du Padré Pio dégageait alors un parfum très fort et très agréable. Peut-être la fameuse odeur de sainteté. En 2002, Francesco Forgione a été canonisé devenant ainsi Saint Padré Pio grâce à la volonté farouche d'un pape qui n'était autre que le pape Jean-Paul II. Allez, c'est le moment de nous quitter un bref instant mais rassurez-vous on revient tout de suite après cette petite pause. Si on ne revient pas d'ailleurs, c'est étrange et mystérieux. Je ne sais pas, faites quelque chose. Non, je plaisante. On compte sur vous pour ne pas bouger. Voici d'ailleurs ce qu'on vous réserve pour la troisième partie des 30 histoires mystérieuses. La famille Taylor est une famille comme les autres. Pourtant, depuis que le petit dernier a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Il aurait vécu une vie antérieure. Belle messe de la Moraleda en Andalousie. Dans cette maison, des visages se dessinent sur le sol de la cuisine. Depuis 35 ans, personne n'a pu trouver la solution à ces curieuses apparitions. Abbaye de Mortemère en Normandie. C'est ici qu'apparaîtrait la fameuse Dame Blanche. Une apparition prise sur le vif. Retour sur le plateau des 30 histoires mystérieuses. On espère que vous passez une excellente soirée avec nous. Et ce n'est pas fini puisque nous avons encore de très étonnantes histoires à vous raconter. Depuis qu'Auguste, le petit dernier de la famille Taylor, a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Les propos du petit garçon en effet semblent défier les lois du rationnel. Direction les Etats-Unis pour une rencontre vraiment pas ordinaire. Puis nous nous rendrons dans le Morbihan où depuis des générations le site de Karnak intrigue et fascine les archéologues du monde entier. La famille Taylor, une famille comme les autres. Mais depuis qu'Auguste, le petit dernier a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Un jour, Gus devait avoir un an et demi. J'étais en train de le changer et il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais, quand j'avais ton âge, c'était toujours moi qui te changeais. » et j'étais sidéré. Son grand-père est mort un an avant sa naissance. Il ne l'a donc pas connu, mais il a toujours prétendu être sa réincarnation. Et à chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait « Vous parlez de moi ? » Il était si catégorique que ça semblait complètement naturel. Les parents de Gus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'album de famille, il est capable de reconnaître son grand-père alors qu'il ne l'a jamais vue. Sur une photo datant des années 50, il cite sans hésiter les noms des camarades de classe de son aïeul et plus troublant encore, il désigne même sa toute première voiture. « Quand mon père m'a montré cette photo, je lui ai tout de suite dit que c'était ma première voiture. Et là, il était effrayé car c'était bien l'ancienne voiture de mon grand-père. » Gus serait-il la réincarnation de son grand-père ? « Et puis un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît et c'est pour ça que je suis à nouveau un enfant. Il semblait vraiment ravi de me dire cela. » Les propos du petit garçon semblent défier les lois du rationnel. Pourtant, à l'université de l'État de Virginie, un éminent psychiatre consacre tout son temps à l'étude de ses enfants qui se souviendraient de leur vie antérieure. En 40 ans, on en aurait même répertorié plus de 2500. « On observe ce genre de cas partout dans le monde et dans des familles qui ne croient pas forcément à la réincarnation. Mais le cas du jeune Gus qui dit être la réincarnation de son grand-père est particulièrement intéressant. » Pour le professeur Tucker, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les propos de Gus ne sont ni des mensonges ni le fruit d'une imagination délirante. « Un jour, je discutais avec Gus et nous avons parlé de son grand-père. Je lui ai demandé s'il avait des frères et des sœurs lorsqu'il était grand-père au Guy et il m'a répondu qu'il avait une sœur mais qu'elle était morte, assassinée et noyée. Je suis resté sans voix. J'étais abasourdi. Je me demandais comment il pouvait savoir une chose pareille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il disait la vérité parce que le meurtre de ma tante a toujours été un sujet tabou dans la famille. Personne n'en a jamais parlé et même ma femme n'était pas au courant. Mais alors, comment Gus aurait-il pu connaître cette tragédie ignorée de tous s'il n'avait pas vraiment vécu à cette époque ? Troublantes coïncidences ou réels phénomènes de réincarnation ? Ce sont les plus vieilles architectures monumentales du monde. 7000 ans nous contemplent et nous défient. Cette histoire remonte à la nuit des temps et aujourd'hui encore, scientifiques et historiens cherchent à réveiller les secrets de Carnac. Ça reste toujours, bien sûr, des pierres qui ont un secret. Ça reste toujours, donc ici, des pierres animatiques. Depuis 7000 ans, les alignements de Carnac en Bretagne fascinent par leur gigantisme. Des milliers de menhirs pesant plusieurs tonnes se dressent de façon très structurée sur près de 4 km. Il y a environ 3000 pierres levées qui composent les alignements de Carnac. Cette architecture-là est dans son ampleur tout à fait extraordinaire et exceptionnelle. Le site est si majestueux qu'on s'étonne même qu'il ait pu être réalisé par l'homme. C'est quand même des tracés très étudiés en fonction du soleil et de la lune aussi sans avoir tout ce qu'on a maintenant à disposition. Donc, on est un peu perdu. Il y a eu des théories qui ont dit que c'était les extraterrestres. Je pense qu'il y a des choses encore à découvrir. C'était une civilisation extrêmement intelligente. Alors, on ne comprend pas tout, mais ce sont des gens qui étaient extrêmement bien organisés, qui avaient une relation avec la nature et l'environnement que l'on n'a plus aujourd'hui. Quelle pourrait être cette intelligence qui, curieusement, ne connaîtrait pas l'écriture ? Les seuls messages laissés sont des symboles gravés dans la pierre et sur lesquels on s'interroge toujours. La signification de ces gravures n'a pas encore été donnée par les chercheurs. On est tout le temps en train de se demander pourquoi ils ont mis ça ? Pourquoi ? Voilà. Au fil des siècles, de nombreuses interprétations ont été avancées. Un rapport aux astres, un cimetière, un lieu de procession ou même de sacrifice. Mais aucune explication n'a pu clairement s'imposer. Ça reste toujours des interprétations qui sont très floues. Peut-être que ces pierres dressées, elles étaient présentes pour marquer des territoires d'un point de vue symbolique ou spirituel. Devant autant d'interrogations, les seules certitudes sont dictées par de nombreuses légendes comme celle de Saint Cornélie. Ce pape du 3e siècle figure sur la façade de l'église de Carnac. Il aurait été poursuivi par des soldats romains qui l'auraient changé en pierre pour leur échapper. Pour certains donc, ces menhirs seraient des êtres pétrifiés. Mais pour d'autres, le site dissimulerait l'existence d'un monde parallèle. Ici, nous sommes sur un territoire, le territoire des Corrigans. Donc c'est une croyance, ce sont des lutins. On raconte ici qu'il ne faut jamais venir la nuire et si vous arrivez ici sans aucune habitation de leur part, c'est terminé pour vous. Ils vous attrapent et là, ils vous obligent à chanter, à danser avec eux jusqu'à l'aube, jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort. Ces peuples auraient même caché un somptueux trésor sous chaque pierre. Mais le plus surprenant reste ces curieux témoignages recueillis autrefois par Zachary Lerouzik, un passionné d'archéologie. Sa petite-fille nous raconte ses confidences qui attribuent notamment d'étranges pouvoirs aux pierres. Mon grand-père, je l'accompagnais pour ses fouilles et au cours de ses investigations, on lui parlait beaucoup de légendes. Il y avait une pierre qui avait un pouvoir pour des jeunes qui voulaient se marier, une autre pierre où les femmes qui n'avaient pas d'enfants se frottaient le ventre pour être sûr de pouvoir donner naissance à un fils ou à une fille. On pouvait aussi prier pour qu'il y ait un pouvoir maléfique à quelqu'un qu'on n'aimait pas. On y croyait fermement. Ça faisait rêver quelquefois et ça faisait peur aussi. C'est vrai qu'on voit dans le site de Carnac des pratiques très ésotériques, des gens qui viennent toucher ces pierres pour reprendre l'énergie qu'elles contiendraient, soit directement dans la pierre, soit dans les lignes. Il y a une part de vérité, sûrement. Oui, sûrement. Alors les mystérieux pouvoirs de ces pierres existent-ils vraiment ? Aujourd'hui, les visiteurs ne sont plus autorisés à s'approcher des menhirs pour des raisons de conservation. Une chose est sûre, ce site mondialement connu est un joyau de notre patrimoine et ne semble pas encore décidé à livrer ses secrets. C'est incroyable. Vous les avez déjà vus, les menhirs de Carnac ? Évidemment. C'est vrai ? Allez, au Pérou, il existe des statues monumentales composées d'immenses blocs de pierres. On en a recensé plus de 200 et elles dateraient de 100 000 ans. Problème à ce jour, personne n'a pu donner d'explications quant à leur créateur. Mais avant de voyager au Pérou, voici sans doute l'une des histoires de vaisseaux fantômes les plus célèbres au monde. Qu'est-il arrivé à l'équipage de la Marie Céleste, ce navire américain, retrouvé au large de Gibraltar ? C'était le 5 décembre 1872. 1872, un bateau est découvert en plein océan Atlantique. A son bord, personne. L'équipage s'est volatilisé. Plus d'un siècle après, la Marie Céleste renferme toujours l'une de nos plus grandes énigmes maritimes. Ça fait partie de ces mystères qui sont par nature irréductibles. Novembre 1872, un navire de marchandises, le DI Gracia, quitte le port de New York pour Gibraltar. La traversée se fait sans encombre, mais après un mois de navigation, l'équipage fait une découverte stupéfiant. Le 4 décembre 1872, le DI Gracia découvre à l'horizon un autre bateau qui a l'air d'avoir une trajectoire assez erratique. qu'on le voit faire quasiment des zigzags dans l'eau, ce qui n'est pas normal. Donc, on s'approche à l'assaut, en quelque sorte, de ce navire. Et ce que découvrent ces hommes est tout à fait sidérant, c'est-à-dire qu'ils montent à bord d'un navire qui se trouve complètement vide. Il n'y a aucun homme d'équipage, il n'y a personne à bord, c'est un vaisseau fantôme. L'équipage semble avoir soudainement disparu. Un lit porterait encore l'empreinte d'un corps. Le dernier signe de vie sur l'ardoise de bord remonte pourtant au 25 novembre. Ça fait donc une dizaine de jours que le navire est livré à lui-même. Or, il a parcouru du chemin, il a parcouru plus de 500 000 marins, peut-être même 600 000. Et certains spécialistes mettent en doute la possibilité pour un navire de progresser d'avancer tout seul sur une aussi longue distance. La Marie-Céleste aurait donc maintenu son cap, peut-être guidée par une force invisible. Même à l'abandon, cette goélette ne présente rien d'anormal. Aucune trace d'une quelconque attaque, tempête ou incendie. Pour les hommes du Dei Gratia, l'incompréhension est totale. Mettez-vous à la place de Deveau et de ces hommes qui découvrent tout parfaitement en ordre à bord de la Marie-Céleste. C'est-à-dire que la vaisselle est bien rangée, le linge est à sa place. On a même retrouvé un flacon qui n'avait pas son bouchon comme si l'équipage s'était littéralement volatilisé. Le capitaine Benjamin Briggs, sa femme, sa fille et sept marins ont disparu. Mais que s'est-il passé ? Aucun danger ne semble justifier que l'équipage ait pris le risque inouï de fuir en plein océan. Pourtant, le canot de sauvetage n'est plus là. Briggs, qui était un marin chevronné, s'il a donné l'ordre à l'intégralité de l'équipage d'aller se réfugier sur le canot de sauvetage, c'est qu'il a eu vraiment peur. La question qui se pose, c'est donc de savoir devant quelle menace tellement imminente le capitaine et son équipage ont pris peur. A l'époque, l'enquête ne donne rien. La fuite de cet équipage qu'on ne retrouvera jamais est incompréhensible. On a imaginé une mutinerie à bord, un concours de natation autour de la Marie-Céleste. Certains sont même allés jusqu'à l'intervention d'une pieuvre géante et pourquoi pas d'extraterrestres. D'autres supposent que l'équipage aurait été effrayé par des explosions de gaz dues à une importante cargaison d'alcool. Évidemment, on ne peut pas apporter la preuve de ça et le mystère reste entier. Ce navire fantôme n'aurait pas porté malheur qu'à Brix et à son équipage. D'autres qui ont voulu s'en approcher ont été frappés de mort brutale. Alors pourquoi la Marie-Céleste porterait-elle dans son sillage autant de tragédies ? Personne ne le sait sauf peut-être la mémoire des profondeurs. Depuis des milliers d'années au fin fond du Pérou, sur la cordillère des Andes, se dressent de gigantesques blocs de pierre. Ces statues monumentales représentent des centaines de figures toutes plus fascinantes les unes que les autres. Mais le plus troublant, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances, personne ne peut dire qui les a faites, ni comment, ni pourquoi. L'histoire commence en 1952, lorsque l'explorateur Daniel Rousseau s'aventure sur le plateau péruvien de Marcaoasi. A 3800 mètres d'altitude, il fait une découverte saisissante. Sur 200 hectares, près de 200 immenses sculptures taillées dans la pierre apparaissent dans le sol. Elles représentent des êtres humains ou des animaux pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de haut et 200 mètres de long. Toute sa vie, Daniel Rousseau va tenter de trouver l'origine de ce site unique en son genre sans y parvenir. Mais après sa mort, d'autres explorateurs reprendront le flambeau. C'est ainsi qu'en 2005, le chercheur anglais Peter Schneider s'attaque à cette énigme avec le docteur Shore, un éminent géologue de l'université américaine de Boston. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que ces sculptures, si on peut les appeler ainsi, aient été façonnées par la main de l'homme. Je pense plutôt à un phénomène d'érosion naturelle, mais je préfère m'en assurer. Et pourtant, le géologue va rapidement s'apercevoir qu'il est impossible que ces figures soient apparues naturellement et en même temps. Si cela a uniquement été fait par la nature, je dois dire que c'est absolument incroyable et inhabituel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas déterminer précisément si c'est totalement naturel. Cela ressemble à une combinaison entre une action naturelle et un travail artificiel de retouche. En tout cas, je pense que nous sommes devant des œuvres réalisées il y a plus de 100 000 ans. Mais si ces pierres ont des milliers d'années, quelle civilisation a pu entreprendre de tels chantiers ? Plus impressionnante encore, au-delà d'un savoir technique très développé, certaines œuvres témoignent d'un prodigieux savoir culturel. Il existe un très grand nombre de figures et certaines font référence à d'autres continents. Le continent asiatique, le continent africain. Alors, comment est-il possible qu'une civilisation aussi ancienne ait été capable de voyager dans le monde entier ? Certains avancent l'hypothèse d'une population extraterrestre qui aurait laissé ses œuvres comme preuve de son passage. L'un des visages ressemble d'ailleurs étrangement à celui photographié sur le sol de la planète Mars. Une chose est sûre, les pierres de Markawasi n'ont pas fini de nous intriguer et de nous émerveiller. Il existerait en France des lieux où il se passe des choses troublantes, parfois même un petit peu effrayantes. L'abbaye de Mortemère en Normandie serait par exemple un lieu hanté par le fantôme d'une très très belle femme, une dame blanche comme on les appelle. Mais avant de la rencontrer, imaginez un instant, Pascal, des frères jumeaux. Attention, des vrais jumeaux. Leur ressemblance physique est frappante. Imaginez maintenant qu'à la naissance, ces jumeaux soient séparés et placés dans deux familles d'accueil. 40 ans plus tard, ils se retrouvent. Regardez bien, c'est stupéfiant. Jim et Jim sont frères jumeaux et vivent aux Etats-Unis. Séparés dès la naissance, ils ont été adoptés par deux familles qui, sans le savoir, leur ont donné le même prénom, Jim. C'est la première des incroyables similitudes qu'ils ont découvertes lorsqu'ils se sont retrouvés. Ils avaient 40 ans. Je suis né le 19 août 1939. J'ai un frère jumeau et trois semaines après notre naissance, mon frère jumeau et moi avons été séparés et placés dans un orphelinat. Peu après, nous avons été adoptés séparément. Les jumeaux Jim, c'est comme cela qu'on les appelle aux Etats-Unis, ont vécu toute leur enfance sans jamais se rencontrer ni même communiquer. Et pourtant, ils n'étaient qu'à 100 kilomètres l'un de l'autre. Malgré cette séparation, de très mystérieux liens les unissent. Le premier, évidemment, le physique. Les deux profils étaient tellement similaires qu'on pouvait totalement les superposer. J'avais moi-même fait ce test plusieurs fois quand j'étais plus jeune et ces deux jumeaux se ressemblaient plus que je me ressemblais moi-même à deux années d'intervalle. J'étais sidéré par leur ressemblance. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Ils ont chacun adopté un chien baptisé Toy. Ils ont conduit pour la première fois une voiture de même marque, fumé la même marque de cigarette et pratiqué le même sport. Leur profession, eh bien, ils sont tous les deux policiers. Mais si des similitudes peuvent s'expliquer par les gènes, certaines restent cependant sans la moindre réponse rationnelle. La première femme de Jim Lewis s'appelle Linda. La première femme de Jim Springer s'appelle Linda. Jim Lewis se remarie avec Betty, son frère avec une autre Betty. Jim a un fils. Il l'appelle James Alan. Jim appelle lui aussi son fils James Alan. Des similitudes incroyables et à ce jour inexplicables malgré les immenses progrès de la science. Et si tout était écrit ? L'Isor, un joli village normand apparemment sans histoire et pourtant, près de la forêt, dans les ruines de l'abbaye de Mortemère, il y aurait un fantôme. Depuis plus de 800 ans, une dame blanche vêtue d'un voile léger enterait les lieux et serait apparue au fil des siècles à certains visiteurs. Bon, j'ai 80 ans, j'habite à l'Isor depuis toujours et j'ai toujours entendu parler de la dame blanche. Elle a paraté, paraté, dans le mur de l'abbaye. Il n'est pas ce qu'on m'avait expliqué. Il fallait, si on voyait la dame blanche, il ne fallait pas lui toucher parce qu'on risquait de mourir dans l'année. La dame blanche serait le fantôme d'une femme qui a vraiment existé. Mathilde de l'Empéresse, petite fille de Guillaume le Conquérant et fille d'Henri Ier, dit Beauclair. Et c'est ici, à l'abbaye de Mortemère, que la belle Mathilde a vécu ses heures les plus terribles. Elle s'était mariée à l'âge de 6 ans, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, avec un empereur d'Allemagne qui a eu le bon goût de mourir alors qu'elle avait 20 ans. Et Mathilde, libre, a mené une vie un peu dissolue. Et son père, qui n'était pas du tout drôle, Henri Ier Beauclair n'était pas du tout un tendre, l'a prise à l'abbaye de Mortemère et l'a cloîtrée pendant 5 ans à l'abbaye. Une fois sortie de sa réclusion forcée, Mathilde se remarie et donne naissance à Henri II, Plantagenet, roi d'Angleterre. Un destin hors du commun qui va perdurer au-delà de la mort. On dit qu'elle a été tellement malheureuse à Mortemère, tellement malheureuse pendant ses 5 ans qu'elle revient les jours de pleine lune, de préférence au mois d'août. Alors si elle porte des gants blancs, c'est signe de mariage ou de naissance, mais si elle porte des gants noirs, c'est signe de mort dans la nuit. Face à la malédiction, l'église fait même exorciser l'abbaye en vain. Mortemère effraie toujours et les nuits de pleine lune, peu de gens aussi aventurés. A l'exception de ceux irrésistiblement attirés par l'envoûtante Dame Blanche. Il y a quelques années, ici même, juste à côté de la nef, j'étais accompagné de plusieurs personnes et là, plus un bruit. Les ânes qui se trouvaient un peu plus loin étaient restés figés et on a commencé à sentir, à entendre une respiration qui, au fur et à mesure qu'elle se déroulait, s'intensifiait et qui s'est mise à faire le tour du petit groupe. Illusion nourrie par la légende ou véritable manifestation fantomatique. Pour ceux qui viennent souvent dans les ruines de l'abbaye, le lieu est incontestablement habité par une présence étrange et ils savent que depuis huit siècles, la Dame Blanche ne peut s'éloigner de ses pierres chargées d'histoire. On ne la voit pas, bien sûr, tous les matins, on ne dit pas bonjour Mathilde, on ne la voit pas, mais ici, on n'a jamais l'impression d'être seul. Donc on a toujours l'impression d'être accompagné de quelqu'un. On a l'impression, je ne vais pas dire un ange gardien, parce que ça fait un peu bizarre, mais que quelqu'un est avec nous et dans les pierres, surtout quand on va se promener dans les pierres ou au bord des étangs, on a vraiment l'impression d'être accompagné. Pendant longtemps, il n'y eut aucune preuve tangible de l'existence de la Dame Blanche jusqu'à ce que cette photographie soit prise. L'image fixée sur la pellicule lors d'une visite de l'abbaye reste inexplicable. Une journaliste était venue avec un groupe d'une façon anonyme et quand elle est sortie, elle a voulu photographier le grand mur de l'abbaye et son flash n'a pas fonctionné. Et quand elle a développé ces pellicules, elle a trouvé cette photo. J'ai vu sur un article cette photo, mais comment elle a été prise. Là aussi, à notre époque, on peut faire beaucoup de choses avec des appareils photos, avec des lumières. Donc là, je suis un peu sceptique. Ah non, il n'y a pas de trucage. C'est sûr qu'il n'y a pas de trucage. Bon, je sais que maintenant, on peut faire plein de trucages. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Maintenant, on peut interpréter comme on veut. Cette année de suite, l'expérience a été retentée. A chaque fois, parmi les clichés, une forme étrange est apparue. Le fantôme de Mathilde Lampéresse n'a donc pas encore livré son secret. Et chaque nuit de pleine lune contient la promesse d'une rencontre avec sa beauté légendaire. Cette musique me glace le sang. Vraiment. C'est le moment de nous quitter un très bref instant. Mais rassurez-vous, c'est promis. On revient tout de suite après cette petite pause. On compte sur vous pour ne pas bouger. Voici d'ailleurs ce qu'on vous réserve pour la dernière partie des 30 histoires mystérieuses. Le légendaire Stradivarius. Son acoustique serait unique. On le qualifie de plus bel instrument du monde. Et pourtant, depuis deux siècles, son secret de fabrication reste le plus grand mystère de l'histoire de la musique. Saint-José, en Californie. Au coeur de cette ville se trouve une étrange demeure, la maison Winchester. Outre ses 2500 mètres carrés et ses 5 étages, des portes donnent sur le vide, des escaliers montent au plafond. Mais quel est le curieux secret de cette maison ? 1973, le film L'Exorciste sort dans les salles et fait trembler le monde entier. Mais derrière la fiction se cache une étrange réalité. L'Exorciste serait une histoire vraie survenue dans une petite ville près de Washington. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur TMC, sur le plateau des 30 histoires mystérieuses. Et merci à vous de votre fidélité. Si vous êtes avec nous depuis le début de la soirée, on espère que tout se passe bien. Au Costa Rica, on a découvert dans la forêt des centaines de boules artificielles de granit ou de lave. La plus lourde pèse 30 tonnes. Peu de gens connaissent l'existence de ces mystérieuses sphères. Et aucun archéologue n'est capable d'expliquer comment elles ont pu être taillées avec une telle perfection. Et puis, une autre histoire. À sa mort, il y a deux ans, Maria Pereira n'avait jamais pu percer le mystère de sa maison. Il aura pourtant perturbé sa vie pendant près de 35 ans. Un jour, en effet, elle découvre dans sa cuisine des visages humains dessinés sur le sol. Elle a beau récurer, refaire le sol de sa maison, jamais, écoutez bien, jamais elle ne réussira à s'en débarrasser. Une histoire impensable s'il n'y avait pas ces images pour le prouver. Belle messe de la Moraleda, petite ville située au nord de l'Andalousie. Ses habitants y mèneraient sans doute une vie tranquille s'ils n'étaient pas tourmentés depuis plus de 40 ans par de très étranges visiteurs. C'est dans cette maison apparemment banale que se produit l'un des phénomènes les plus incompréhensibles de notre époque. De mystérieux visages apparaissent sans que l'on puisse savoir ni d'où ils viennent ni qui ils sont. A ce jour, il n'y a aucune explication. Le 23 août 1971, au numéro 5 de la rue Rodriguez Acosta, Maria Pereira, comme à son habitude, s'apprête à préparer le repas familial. Mais ce jour-là, contrairement à ce qu'elle croit, Maria n'est pas seule. J'étais en train de faire la cuisine lorsque j'ai remarqué une tâche sur le sol. Mais plus je regardais cette tâche et plus j'avais l'impression de voir un visage apparaître. Je me disais que je devais avoir de la fièvre. Alors j'ai préféré appeler mes voisines pour qu'elles viennent voir. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes et on a découvert un spectacle effrayant. Oh oui, on a eu très peur. Le visage apparaissait puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage et encore un autre. Personne ne comprenait. Maria ne veut pas chercher à comprendre. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire disparaître ce qu'elle croit être de simples traces. Je me mettais à nettoyer avec du détergent. Les traces partaient mais peu après, elles réapparaissaient à un autre endroit. Ce phénomène commence à inquiéter la famille Pereira. Pour en finir, une fois pour toutes, Miguel, le fils de Maria, décide alors de refaire entièrement le sol de la cuisine. J'ai pris une pioche et j'ai retiré les morceaux sur lesquels étaient les visages. Et puis, j'ai remis du ciment frais. Quand je suis revenu vers minuit, j'ai allumé la lumière. Et là, j'ai vu ce visage qui me regardait. Très vite, la nouvelle se répand et prend une ampleur nationale. La maison des Pereira est assaillie par une foule de curieux intrigués par cette manifestation surnaturelle. Je ne pouvais plus aller dans ma cuisine. Il y avait tellement de gens que la guardia civile est même venue assurer la sécurité. On ne se sentait plus chez nous. On ne pouvait plus vivre normalement. Désemparée, Maria se tourne vers le gouverneur de la province qui convoque des scientifiques et des parapsychologues. On refait une nouvelle fois le sol de la cuisine. Puis, la pièce est fermée pendant trois mois. Porteuses et fenêtres scellées. Trois mois plus tard, on ouvre la pièce et on constate alors l'inimaginable. 17 nouveaux visages sont apparus. Les scientifiques ont essayé de chercher des raisons. Ils n'ont rien trouvé. Après analyse de la texture, effectivement, on s'aperçoit que les visages apparaissent mais que ça vient bien d'en dessous du ciment. Il n'y a au-dessus ni trace de peinture, ni de crayon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a rien du tout. Donc, ces visages se sont créés à l'intérieur du ciment et sont apparus au-dessus. L'explication ne provient donc pas du sol. On ordonne alors des fouilles, on creuse jusqu'à 3 mètres de profondeur et là, on y fait une incroyable découverte. Ce qui est mystérieux, c'est que la maison avait été construite sur un cimetière datant de l'époque du XIIIe siècle et on a retrouvé des ossements d'enfants adolescents décapités. Un ancien cimetière, des dépouilles massacrées. Plus tard, les enquêteurs retrouvent aussi des photos de personnes qui auraient été torturées dans cette maison pendant la guerre civile. Devant ces nouvelles découvertes, deux parapsychologues de renom approfondissent leurs expérimentations et procèdent notamment à des tests acoustiques. Ces enregistrements vont se révéler des plus troublants. On perçoit des cris, des plaintes, des lamentations. Certaines personnes qui ont une mort violente, ça a pu être effectivement démontré, qui sont massacrées, qui sont torturées, ont quelque chose à demander à une personne qui est capable de les recevoir, de comprendre le message. Mais alors, ces visages, chercherait-il à communiquer ? Et si c'est le cas, avec qui ? Une fois, j'ai eu un problème de santé et j'ai dû me faire hospitaliser. Je me faisais beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, les visages ont changé d'expression. On m'a dit que pendant mon absence, les visages avaient changé. Ils étaient devenus tristes. Policiers, scientifiques, journalistes, tous ceux qui ont essayé d'étudier ce phénomène sont unanimes. Les figures disparaissent et réapparaissent sous des expressions différentes. Mais le plus stupéfiant, c'est que ces expressions semblent liées aux émotions de Maria. C'est ce qu'on appelle la téléplastie. Maria reçoit mentalement les souffrances et les plaintes des âmes violemment disparues dans cette maison et les matérialisent sous forme de visage. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, moi, je suis une femme normale. Maria est décédée le 3 février 2004 à 85 ans. Cette femme était peut-être la seule personne à pouvoir expliquer ce mystère. En tout cas, difficile d'imaginer une supercherie car ce sont plus de 3000 visages qui sont apparus en 35 ans et aujourd'hui encore, ils sont toujours là. On ne comprend pas pourquoi Maria Pereira aura inventé quelque chose dans ce sens-là où sa famille, il n'y avait rien à gagner du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui a énormément perturbé la vie de la famille et Maria s'est demandé jusqu'à la fin de ses jours justement ce qu'elle avait bien pu faire pour attirer ce phénomène. A la mort de Maria, la maison a été mise en vente. Elle n'a pas trouvé d'acheteur. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont venues contempler ses visages et jusqu'à ce que l'on perce cet incroyable mystère, cette maison risque de rester encore longtemps inhabité, sauf par ses étranges visiteurs. La côte pacifique du Costa Rica au coeur d'une impénétrable jungle abrite une incroyable énigme de l'archéologie, ces surprenantes sphères de pierre. On en a découvert des centaines de plusieurs tonnes de plusieurs tailles mais à ce jour, il est impossible de savoir d'où elles viennent ni pourquoi ou comment elles sont arrivées là. Pour les habitants du Costa Rica, les sphères sont à la fois un mystère et à la fois une pièce d'identité. Les sphères du Costa Rica émerveillent et intriguent. Tout d'abord parce qu'il est impossible de les dater précisément. On estime qu'elles auraient au moins 3500 ans. Alors comment imaginer que des hommes aient été capables de fabriquer des sphères aussi parfaites ? A quelques millimètres près, leur rondeur est d'une régularité extrême. Il y a des hypothèses qu'elles ont été faites par des extraterrestres mais ça fait penser que les indigènes n'étaient pas capables de faire des objets culturels comme ceux-ci. Et les anthropologues ont démontré qu'ils étaient bien capables. Mais bien d'autres détails des plus déconcertants restent à éclaircir. Ces pierres proviennent d'une roche qui n'existe pas dans cette région. Il faudrait donc que les indigènes soient allés chercher des tonnes de blocs à des centaines de kilomètres. Puis ils les auraient taillés dans une jungle hostile et inhabité. Et le plus surprenant, c'est que ces boules de pierre ne ressemblent à aucune autre sculpture de l'époque. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ce sont des pièces d'art abstraites. Quand la plupart des objets d'art faits par les indigènes à cette époque-là, c'était de l'art figuratif, des figures d'hommes, de femmes, des animaux. Mais ces pièces-là sont d'une abstraction et d'une perfection étonnantes. Actuellement, on n'a aucune certitude quant à l'usage ou à la signification même de ces sphères. Là encore, les hypothèses sont étonnantes. Il y a quelques sites qui sont alignés en ligne droite. D'autres qui sont en forme circulaire ou même triangulaire. On a arrivé à la conclusion qu'elles avaient une signification des cartes célestes. Mais alors serait-il seulement possible d'envisager un tel savoir ? Une chose est sûre, avec des origines obscures et une signification inconnues. Ces mystérieuses sphères risquent d'intriguer encore longtemps. Étrange. Très étrange. Il y a bien longtemps que les vampires ne font plus peur à personne, n'est-ce pas Pascal ? On va le dire comme ça. Pourtant, en Angleterre, au nord de Londres, la légende perdure et elle perdure à cause d'une affaire assez troublante. Nous partons au cœur du cimetière de Highgate qui, en 1974, fut la proie de phénomènes très étranges. puis nous irons à la rencontre d'un homme que certains n'hésitent pas à qualifier de prophète plus d'un demi-siècle après sa mort. Pendant plus de 40 ans, Edgar Cayce aurait réalisé dans son sommeil plus de 10 000 diagnostics médicaux révélés exacts. Pourtant, cet Américain n'a jamais étudié la médecine. Du célèbre Dracula immortalisé tant de fois au cinéma à la sanglante comtesse Bathory qui aurait saigné plus de 300 victimes au Moyen-Âge, les histoires de morts vivants assoiffées de sang ont toujours fasciné. On pourrait alors penser que les vampires appartiennent désormais au passé. Pourtant, il n'y a pas si longtemps au cœur de Londres, une étrange affaire a défrayé la chronique. Dans ce havre de nature et de paix, les âmes semblent au repos. Dans le cimetière de Highgate, le temps paraît avoir suspendu son vol. Et pourtant, c'est ici que se serait déroulée l'une des plus célèbres affaires de vampirisme du siècle dernier. En 1970, les gardiens du cimetière découvrent des centaines de cadavres de chats et de chiens vidés de leur sang. Quelques jours plus tard, les rumeurs les plus folles commencent à circuler dans l'ombre. Divers témoins ont affirmé avoir vu un homme de haute taille, une silhouette noire, très pâle, qui hantait le cimetière. Fasciné depuis toujours par les histoires surnaturelles, Sean Manchester, un ancien prêtre catholique, décide alors de pratiquer un exorcisme dans le caveau du cimetière qui aurait abrité l'inquiétante silhouette. Il y avait tout autour des caméras de télévision, des badauds, enfin bref, ça a eu un retentissement énorme. Il avait son pieu, son baillet et donc les prières d'exorcisme. Au moment où il allait frapper sur le pieu, quelqu'un l'a arrêté en disant, attention, on risque d'avoir des poursuites. Il est absolument interdit de molester un cadavre. Cette fois-là, Manchester se contente donc de la prière. Puis il décide de mûrer le caveau avec des briques sur lesquelles il frotte de l'ail pour chasser les mauvais esprits. Une psychose s'empare alors des habitants de Londres. Deux jeunes filles contactent Sean Manchester. L'une d'elles était une jeune fille d'origine polonaise, Elisabeth Voschdila, qui présente d'ailleurs les fameuses morsures caractéristiques au cou, les deux points au cou. Et une autre jeune fille nommée Lucia, qui elle aussi souffrait d'anémie, qui souffrait de... et qui avait des rêves, des cauchemars où elle voyait un vampire la visiter la nuit. Suite au témoignage des deux jeunes filles, Sean Manchester reprend de plus belle sa chasse aux vampires. Il est revenu dans une maison en ruine qui était proche du cimetière de Highgate, dont on disait d'ailleurs qu'elle était hantée. Il dit avoir trouvé dans une cave un cercueil qui contenait un cadavre parfaitement conservé. Quand nous l'avons ouvert, nos pires soupçons ont été confirmés. Pour se débarrasser du vampire, il faut lui planter un pieu en plein cœur. Sa décomposition est alors immédiate. Il a enfoncé un pieu dans le cœur de ce cadavre et il prétend avoir photographié le cadavre au moment où il se décomposait. Donc on peut dire qu'à partir de cette date, c'est la fin de l'affaire du vampire de Highgate. Hystérie collective, manifestation paranormale, le vampire de Highgate n'est pas prêt de livrer son terrifiant secret et aujourd'hui encore, certains redoutent toujours de l'apercevoir. Nous sommes dans les années 40 aux Etats-Unis. Edgar Cayce défraie la chronique. Cet Américain n'a jamais exercé la médecine. Pourtant, il aurait établi des milliers de diagnostics précis pendant son sommet. Edgar Cayce a grandi dans une famille modeste. Très tôt déjà, il est sujet à d'étranges manifestations. C'est un garçon qui avait toujours été un peu insolite. Il y avait des phénomènes étranges autour de lui. Par exemple, à l'école, il mettait tous ses livres sous son oreiller le soir avant de s'endormir et le lendemain, il était capable de vous les réciter impeccablement, virgule comprise. Edgar est un adolescent réservé. A 23 ans, pour une raison inexpliquée, il devient muet. A l'époque, on recourt fréquemment aux médecines parallèles. Edgar est hypnotisé en présence de ces médecins. Pendant la séance, il indique à haute voix la cause de son mutisme et prescrit le remède lui permettant de retrouver la voie. Edgar Cassie a ouvert les yeux et a dit... Vous avez dit, vous m'avez posé une question, comment ça va ? Ah bon, il avait retrouvé sa voie. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, son entourage lui demande son aide pour guérir les autres. Mais Edgar ne voit pas ça d'un très bon oeil. Ouh, c'est que Cassie n'était pas content du tout, du tout. Il a dit, mais moi, je ne veux pas me transformer en phénomène de foire, je ne veux pas de ça. Puis il savait très bien que c'était l'exercice illégal de la médecine qui, aux Etats-Unis, était puni de prison. Sa famille parvient pourtant à le convaincre. En état de sommeil hypnotique, Edgar aurait ainsi diagnostiqué des milliers de malades et leur aurait permis de guérir. Tout le village est accouru en amenant tous les malades et alors de plus en plus des gens qui étaient abandonnés par la médecine et des gens qui étaient, alors ça c'est nouveau, envoyés par leur médecin. La notoriété de Casey grandit de jour en jour. Très vite, l'Amérique entière se déplace pour bénéficier de ses dons hors du coma. La chose tout de même qui est extraordinaire, c'est que c'était un homme qui ne savait pas ce qu'il disait. Il était endormi sur son divan, il prenait une voix étrange. Quand il se réveillait, il ne savait absolument pas ce qu'il avait dit et tout ce qu'il a dit était cohérent. Cet homme qui ne connaît rien à la médecine dérange les plus sceptiques. Derrière son côté invraisemblable, sa méthode serait infaillible. Quasiment les 12 000 personnes qu'il a traitées ont toutes été guéries. Il n'y en a qu'une seule pour laquelle ça n'a pas marché parce que c'était un enfant et les parents n'ont pas trouvé les médicaments prescrits par Casey. Don de la nature, faculté psychique extraordinaire, 60 ans après sa mort, le cas Edgar Cayce fait encore couler beaucoup d'ambre. En plus, il ne se foulait pas, il faisait ça en dormant. C'est pas faux. Allez, le Stradivarius est un instrument mythique. Tous les amateurs vous le diront. Le son de cette merveille acoustique est à nul autre pareil. Mais qu'est-ce qui rend Karine, ces violons si particuliers ? Les scientifiques du monde entier se sont penchés évidemment sur la question sans jamais réussir à en percer les secrets. Et juste après les mystères des Stradivarius, nous prendrons le large pour visiter le phare de Tevnek qui fut l'un des premiers à être automatisé en France. Alors, ce n'est pas au nom du progrès ou pour faire des économies que ce phare à la pointe de la Bretagne est inoccupé depuis 1910. En réalité, les autorités maritimes de l'époque avaient voulu mettre fin à une incroyable série de drames. On estime son prix à 15 millions d'euros. Son acoustique serait unique, inégalé et il serait même le plus bel instrument jamais créé. C'est le légendaire Stradivarius. Le violon au son fabuleux, le violon le plus cher du monde. Et depuis deux siècles, son secret de fabrication reste le plus grand mystère de l'histoire de la musique. Jeudi Menouin, Rolando Gareil, Isabelle Faust, Sveltin Rousseff, Anne-Sophie Mütter, Pierre Amoyal, les plus grands violonistes du monde ont posé leurs doigts sur ses cordes et tous rendent hommage à son exceptionnelle sonorité. Pour un musicien, la valeur artistique de ces violons est vraiment incontestable. Je ne connais aucun violoniste qui ne soit pas convaincu que le Stradivarius représente le bonheur absolu. Mais comment expliquer une telle perfection sonore ? Créé au 18e dans le nord de l'Italie par Antonio Stradivari, le plus prestigieux des violons garde ses secrets de fabrication pendant des siècles. En 2005, après avoir entendu les théories les plus extravagantes à son sujet, luthiers, acousticiens et chimistes entreprennent une enquête pour tenter de percer le mystère de sa légendaire acoustique. Première piste, le bois. Selon certains, le son du Stradivarius proviendrait de la qualité du bois utilisé. Des spécialistes se rendent en Italie dans la forêt de Tarvisio, à l'endroit même où s'approvisionnait Antonio Stradivari. Érables et épicéas sont alors examinés, taillés et découpés. Mais le résultat est sans appel. Le bois utilisé dans la fabrication des Stradivarius serait exactement le même que celui dont se servaient les autres luthiers de l'époque. Le choix du bois n'aurait donc aucune incidence sur la qualité du son. Les scientifiques vont alors s'intéresser au fameux vernis, ce mystérieux liquide fabriqué par Stradivari dont il recouvrait ses violons. Selon la légende, il s'agirait d'un étrange mélange d'écailles de poissons et de peaux de tortue censés garantir la plus belle des sonorités. Le vernis était la chose qui était la plus difficile à cerner, à reproduire. Et on a pensé en particulier qu'il y aurait des particules minérales ou quelque chose qui permettrait de faciliter la vibration du bois. Mais après vérification et un passage sous un faisceau lumineux dix mille fois plus puissant que le soleil, c'est la déception. Il s'agirait d'un simple vernis composé d'huile et de résine, un mélange on ne peut plus banal qui n'aurait aucune incidence sur la qualité du son du violon. Mais les spécialistes n'abandonnent pas pour autant leurs investigations. Ils vont alors s'intéresser à la forme même des Stradivarius, une forme soi-disant inspirée par le fronton de la cathédrale de Crémone. Mais peut-on vraiment établir un lien entre la forme d'un violon et sa sonorité ? C'est comme de dire si je joue d'un tambour en peau, peut-on entendre si le tambour est de forme ronde ou d'une autre forme ? Il a fallu dix ans pour résoudre de manière scientifique ce problème et la réponse est non. Alors comment expliquer l'excellence du Stradivarius si sa sonorité ne vient ni du bois ni du vernis et encore moins de sa forme ? Le mystère du Stradivarius a traversé les siècles et une fois de plus, les secrets de fabrication du luthier italien resteront insondables. Mais au fil du temps, le plus prestigieux des violons ne cesse de prendre de la valeur. Le 21 juin 2011, à Londres, un Stradivarius a été adjugé pour 11 millions d'euros. 1 million 200 000 dollars solde. Construit au 19e siècle sur un îlot maudit à proximité de la mythique île de Saint, le phare de Tévenec serait depuis toujours le théâtre d'événements aussi étrange que dramatique. Tévenec possède donc le record des démissions de gardiens puisque 23 gardiens vont se succéder sur les rochers en l'espace d'une trentaine d'années. Le phare de Tévenec. Situé au large de l'une des côtes bretonnes parmi les plus sauvages, il fait face à la dangereuse pointe du rat. Les anciens y conduisaient en barque leur prépassé comme il disait. Et depuis, le phare semble jouir d'une sinistre réputation auprès des marins et des habitants. tout commence par un fait tragique. On aurait laissé un naufragé sur la roche et on pourrait voir peut-être encore à la différence de couleur l'emplacement du cadavre. Des hurlements, des apparitions inexpliquées, des rires déments, des accidents mortels. Pendant les 5 années de sa construction, nombreux furent les ouvriers qui perdirent la raison ou la vie à Thévenec. Pourtant, bravant toutes les rumeurs de malédiction, le 15 mars 1875, on allume le phare. Henri Portsmogger en devient le tout premier gardien. Le premier d'une longue liste d'hommes et de femmes qui se succèdent durant 30 ans sur cet îlot d'angoisse et de tourmente. Très vite, il s'est senti comme interpellé par des voix qui la nuit ou tout au long de la journée d'ailleurs, le harcelaient quoi. Lui disant en breton « kerskuit, kerskuit, ama, mama place » ce qui signifie en français « va-t'en, va-t'en, ici, c'est ma place ». On s'est aperçu il y a quelques années qu'un tunnel sous-marin existait sous le rocher. La marée créait un bruit impossible, très étrange et il n'a fallu que le mouvement de la mer pour créer cette magnifique légende. Simple légende ou malédiction, l'administration prend l'affaire au sérieux et décide d'agir. Alors l'administration en 70-893 pense que mettre deux gardiens ça serait plus vivable. Alors là, il s'y passe des choses aussi terribles, l'un d'entre eux tombe sur son couteau, se sectionne l'artère fémorale, se vide de son sang. L'expérience des deux gardiens finit une fois de plus tragiquement. On décide alors d'y installer une famille entière. Alors que la femme accouchait, le toit a été arraché par la tempête et une autre fois, son beau-père qui est venu le rendre visite et qui a été emporté par une lame. Ajoutons encore alors que l'enfant est mort. En fait, la vie à Tévenec était particulièrement difficile parce que ce phare est la seule maison phare en mer. C'est vrai que une île avec une petite maison en forme de chapelle si fragile au milieu de la tourmente, submergée au moment des tempêtes, ne peut qu'évoquer un lieu où pourrait se passer quelque chose d'étrange ou d'horrible. Au total, 23 gardiens se succèdent à Tévenec. Puis, ne trouvant plus aucun volontaire, le phare est évacué et automatisé en 1910. Aujourd'hui, la crainte inspirée par le phare semble encore lors d'actualité. Quand j'y vais, avec ce que j'en sais, j'ai aussi souvent ce sentiment de ne pas être seul. Je pense qu'il y a une présence et qu'il faut prendre au sérieux ces croyances, il ne faut pas les mépriser, il faut vraiment être attentif et tout humble. Sublime paysage. Oui, mais il y a une présence dans le phare. Allez, on va mettre le cap sur les Pyrénées-Orientales maintenant à Arles-sur-Tec plus précisément et c'est là qu'au cœur d'une abbaye du 8e siècle se trouve un sarcophage qui aujourd'hui encore défrait la chronique. En effet, il se remplirait régulièrement d'une eau pure sans qu'on puisse en identifier la source. Mais avant cela, Pascal, nous partons plein nord vers Norfolk en Angleterre. Prise en 1936, la photo du fantôme Brown Lady, la Dame Brune, aurait été authentifiée par les meilleurs spécialistes. A vous de juger. Ce château du nord de l'Angleterre serait hanté par le fantôme de Lady Walpole, sœur du premier premier ministre britannique Robert Walpole. En 1936, un incroyable cliché va faire couler beaucoup d'encre. Une photo certifiée par tous les spécialistes comme étant authentique. La photographie a été réalisée par deux photographes professionnels qui avaient été envoyés par une revue de décoration et qui devaient prendre le grand hall de ce château avec cet escalier. Et là, des deux photographes, l'assistant, dit à son patron « Écoute, j'ai l'impression qu'un fantôme, j'ai l'impression de voir quelque chose » et dit à son patron « Photographie, vas-y ». La photographie est faite immédiatement. Et au moment où elle est révélée, parce qu'en fait, c'est la révélation du fantôme dans le bain photographie, il voit d'un fantôme apparaître. L'image est publiée dans la revue pour laquelle il travaille. Évidemment, les gens sont complètement fascinés par cette image, ce fantôme qui est vêtu comme d'un sueur qui se balade sur l'escalier. Le cliché a fait le tour du monde, étudié par de nombreux spécialistes. Personne n'a jamais pu trouver le moindre trucage. Le négatif, vous le regardez et puis vous voyez qu'il n'y a pas de trucage, c'est-à-dire de surexposition de deux négatifs mis l'un sur l'autre. Ça, il n'y a pas. Ça se voit en regardant l'original. Première chose. Ensuite, en regardant son tirage papier, on voit qu'également, il n'y a pas... Il n'y a pas de triche, tout simplement parce que c'est pas découpé. Quand vous découpez, c'est toujours un peu abrupt. Depuis, le fantôme de Lady Walpole aurait été aperçu à plusieurs reprises dans le château et aux alentours. Cette photo est considérée aujourd'hui comme la photographie de fantôme la plus fiable du monde. Arles-sur-Tec dans les Pyrénées-Orientales. Un petit village typique aux allures méditerranéennes. Un village apparemment tranquille. Pourtant, non loin de l'église, au fond d'une petite cour, se trouve l'un des mystères les plus controversés de tous les temps, le sarcophage d'Arles-sur-Tec. Selon les écrits, l'affaire du sarcophage d'Arles-sur-Tec aurait débuté en l'an 960 avec l'arrivée de reliques rapportées de rhum et déposées dans un sarcophage en marbre. Depuis le Moyen-Âge, on raconte que ce tombeau se remplirait régulièrement d'une eau pure et limpide au pouvoir miraculeux. Mais s'il ne s'agirait pas que de quelques gouttes, certaines années, on aurait même extrait 300 litres d'eau du sarcophage. Alors d'où proviendraient cette eau cristalline ? Simple phénomène de condensation, ruissellement des eaux de pluie, légende ou miracle ? Depuis toujours, on mène l'enquête sur l'origine de cet étrange liquide. La première enquête dont nous avons le témoignage a eu lieu en 1529. Cette année-là, des troupes de Charles Quint étaient passées à Arles et ils avaient tiré de l'eau pendant leur séjour, une quinzaine de jours environ, plus de trois fois la quantité du sarcophage d'après les textes qui nous sont parvenus. Il y eut une deuxième enquête en 1587. Le visiteur, non apostolique, fin lui-même s'assurait qu'il n'y avait pas de supercheux. Il fit déplacer le sarcophage. Il le fit sortir, ouvrir, et on constata qu'il n'y avait pas de canal de conduit dans les supports qui sont toujours là. Il vérifia qu'il n'y avait pas non plus d'interstices, donc l'eau ne pouvait pas remonter par le sol. Au nom de la connaissance, le sarcophage est ouvert en 1950, vidé et nettoyé. Trois jours plus tard, l'eau serait réapparue. En octobre 1958, des scientifiques se déplacent pour examiner le sarcophage. Divers instruments de mesure sont installés. On effectue des relevés de température et de pluviométrie. Mais l'affaire s'arrête là et on s'interroge toujours. Le mystère demeure et nous avons une seule certitude. L'eau n'est pas apportée, elle n'est pas introduite subrepticement. Ça supposerait une supercherie magnifique de Milan. Mais il y a de l'eau. Depuis près de Milan, le mystérieux sarcophage divise passionnés et scientifiques qui se livrent à une guerre sans merci pour un jour peut-être connaître enfin la vérité. Une maison de 4000 mètres carrés avec 160 chambres, 6 cuisines et 40 escaliers. C'est un peu grand pour une seule et même personne. C'est pourtant la seule solution qu'a trouvée Sarah Winchester pour conjurer une terrible malédiction. Oui, entre 1884 et 1922, l'héritière du célèbre empire américain des armes à feu va engloutir toute sa fortune dans un chantier titanesque. Son but, abriter les âmes des victimes de la mythique carabine Winchester. La maison Winchester, un lieu étrange et fascinant. Plus de 2500 mètres carrés, 5 étages, une quarantaine de chambres, 17 cheminées, des couloirs sans fin, des portes donnant sur le vide, des escaliers ne menant nulle part, un jardin aux statues énigmatiques. Cette maison renferme un incroyable secret qui serait lié à la Winchester, le premier fusil à répétition. San Jose, en Californie, au cœur de cette ville moderne de la Silicon Valley, se trouve un lieu singulier. On l'appelle la maison Winchester. Ce fut pendant presque 40 ans la demeure d'une veuve excentrique. son nom, Sarah Winchester. Sarah Winchester était l'héritière de l'Empire Winchester. Elle avait épousé William Winchester qui était le second président de la Winchester Company et aussi le fils du fondateur. Sarah épouse William Winchester en 1862. A cette époque, le couple vit à New Haven dans l'état du Connecticut et elle est encore une jeune femme qui respire la joie de vivre. Mais très vite, les choses vont changer. Peu de temps après leur mariage, ils ont eu une fille qui est morte d'une maladie infantile alors qu'elle n'avait que quelques semaines. Quelques années plus tard, elle va perdre son mari William qui succombe à la tuberculose. Terrassée par le chagrin, Sarah sombre peu à peu dans la folie. Elle se met à croire qu'elle est victime d'une malédiction et va voir un médium pour comprendre pourquoi le malheur s'abat sur sa famille. Cette médium qui se trouvait à Boston lui a expliqué qu'en fait, les esprits de tous ceux qui ont été tués par une arme Winchester étaient à l'origine de la mort de sa fille et de son mari. Elle a ajouté qu'ils la tueraient aussi à moins qu'elle ne fasse construire une maison selon leurs directives. Sarah Winchester décide de quitter le Connecticut et part s'installer en Californie. C'est là, à San Jose, qu'elle va entamer la construction de cette maison pour le moins curieuse. Les ouvriers travaillaient jour et nuit, cela sans arrêt pendant 38 ans. Vers la fin de sa vie, la construction de cette maison lui avait coûté plus de 5 millions de dollars et la maison comptait 160 pièces. 160 pièces. La maison Winchester est un labyrinthe. Mais c'est aussi l'endroit le plus étrange et le plus étonnant qui soit. Des vitres posées à même le sol, des escaliers aux marches microscopiques, chaque nouvelle pièce rivalise de bizarrerie. Il faut dire qu'elles ont été conçues dans des conditions un peu particulières. Cette pièce s'appelle la pièce aux esprits. C'est ici que madame Winchester venait la nuit pour recevoir les ordres des esprits concernant les plans de la maison. Personne d'autre qu'elle n'avait le droit d'entrer dans cette pièce. Les plans que Sarah Winchester conçoit sous la direction des esprits et qu'elle fournit ensuite aux ouvriers donnent des résultats souvent déroutants. Comme cet escalier aboutissant sur un plafond ou encore cette porte donnant sur le vide. Sans oublier ces placards dont on se demande ce qu'elle comptait bien pouvoir y ranger. La plupart des gens du quartier la prenaient pour une folle. A l'époque, sa propriété était très vaste et personne ne pouvait réellement voir ce qui s'y passait. Beaucoup de rumeurs circulaient à ce sujet d'autant que madame Winchester vivait comme une recluse et ne sortait jamais. En fait, personne ne savait vraiment ce qui se passait dans cette maison. La vérité sur cette maison sera révélée en 1922, année de la mort de cette femme excentrique. Aujourd'hui, Sarah Winchester a rejoint son mari, sa fille et les esprits qui la tourmentaient jadis. Quant à l'étrange maison, elle est désormais classée au patrimoine des monuments américains. C'est dommage parce qu'elle est jolie quand même. Ça vous plaît ? Oui. Allez, je vous l'offre. On va partir en Angleterre où l'existence de fantômes et la présence d'esprits de personnes disparues semblent connues et acceptées d'à peu près tout le monde. Surtout quand ceux-ci se manifestent en pleine nuit et qu'ils sont filmés. Alors, si vous voulez enfin voir à quoi ressemble vraiment un fantôme, soyez très attentifs. dans la nuit du 23 décembre 1998, une image surprenante fait la une des journaux télévisés. A Leicester, en pleine nuit, les caméras de surveillance ont enregistré ce qui ressemblerait à deux apparitions de fantômes dans la cour du musée de Belgrève Hall. Leicester, à l'est de l'Angleterre, cette demeure familiale du 18e siècle, transformée depuis en musée, serait l'une des maisons les plus hantées de Grande-Bretagne. En effet, employé du musée et expert du paranormal aurait été à plusieurs reprises les témoins d'étranges apparitions. « Je me tenais debout dans la maison et devant les escaliers, une silhouette est apparue. Elle a descendu les escaliers et arrivée en bas, elle s'est retournée, a souri et est partie vers la cuisine. » Beaucoup cru reconnaître l'une des filles du propriétaire, pourtant morte depuis plus de 50 ans. Mais pour la première fois, l'une de ses présences fantomatiques a pu être filmée par les caméras de sécurité. Cette image va devenir célèbre et faire le tour du monde. « Les caméras de sécurité situées dans le jardin de Belgrève Hall ont enregistré quelque chose de curieux à 4h48min35s. La caméra se bloque pendant 5 secondes et les formes disparaissent. On peut voir ensuite une sorte de fumée blanche apparaître qu'on ne peut pas expliquer non plus. mais ce qui déconcerte profondément les experts, c'est que cette caméra qui normalement enregistre une image par seconde, c'est d'une manière inexplicable figée pendant 5 secondes au moment même où la silhouette est apparue. « On a vérifié tout le système. Cela nous a pris 3 à 4 semaines pour essayer de trouver d'éventuels problèmes techniques. Mais nous n'avons rien trouvé. Il n'y avait pas de problème technique. Réelle apparition fantomatique ou simple canular, les experts restent très partagés. Mais pour les employés du musée, cela ne fait aucun doute, ces lieux sont hantés. » Je trouve cette histoire fascinante. Pas vous, Pascal ? Si, je suis sûr que nos téléspectateurs sont comme nous. « L'exorciste » de William Friedkin est probablement l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés. Oui, ce qui est encore plus terrifiant, Karine, c'est que le film s'inspire d'une histoire vraie, une histoire qui a défrayé la chronique d'une banlieue tranquille de Washington. C'était en 1949. Nous partons donc, vous l'avez deviné, aux Etats-Unis et c'est notre histoire numéro 1 ce soir. 1973, le monde entier tremble devant « L'exorciste » de William Friedkin. Considéré encore aujourd'hui comme l'un des films les plus effrayants de l'histoire du cinéma, cette tragédie met en scène une petite fille possédée par le diable et les deux prêtres venus pour l'exorciser. A l'époque, l'exorciste connaît un succès planétaire. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Le film est tiré d'une histoire vraie. Exorciste. Nous sommes à Washington, la capitale des Etats-Unis. L'histoire commence à quelques kilomètres à peine de la Maison-Blanche dans une petite ville de banlieue. En 1949, j'étais étudiant à l'université de Georgetown à Washington. En classe, j'avais entendu parler d'une histoire de possession démoniaque et d'un exorcisme en cours dans le quartier. La victime qui se trouvait être un garçon était issue d'une famille protestante. Un esprit frappeur se manifestait autour de lui. La famille de ce garçon, dont l'identité est aujourd'hui encore tenue secrète, vit à l'époque dans la petite ville de Cottage City au numéro 3807. William Hall, aujourd'hui âgé de 76 ans, est un enfant du pays. Il a bien connu la famille du jeune garçon et nous raconte ses souvenirs. Tout a commencé quand on s'est mis à entendre des hurlements dans cette maison. Les parents essayaient de calmer leur fils qui était alors encore un très jeune garçon. L'essentiel de ces manifestations se passait pendant la nuit. Ici, tout le monde était au courant et on était désolés car c'était une famille très sympathique et très soudée. Diane Schmitt est elle aussi native de Cottage City et ses parents étaient des proches de la famille. Tout ce que je sais, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Ils vivaient à deux maisons de chez nous. Mon père allait souvent chez eux, en particulier à l'époque des événements. Et une des choses qu'il a bien voulu raconter à ma mère, c'est qu'il avait vu le lit bouger tout seul. Le garçon qui vivait dans cette maison pouvait faire bouger les meubles. Il les faisait s'élever dans le vide. Il les faisait glisser sur le plancher à travers la pièce. Ces manifestations terrifiantes poussent ses parents à demander une aide extérieure. La famille a consulté un pasteur qui leur a dit « Laissez votre fils chez moi ce soir ». Et un véritable enfer s'est abattu sur la maison de cet homme. Impuissant, le pasteur leur conseille de se rendre à l'église catholique de la commune voisine. Le père Edward Hux se rend à son tour dans la maison et assiste à un spectacle qui va le traumatiser. On raconte qu'il a eu tellement peur que ses cheveux sont devenus blancs du jour au lendemain. Pour le père Hux, aucun doute, il s'agit bien d'un cas de possession démoniaque. Il décide alors de pratiquer un rite d'exorcisme sur le garçon. On fait appel à un spécialiste, le père William Bowdern. On m'a raconté qu'ils l'ont attaché à son lit et qu'ils l'ont aspergé d'eau bénite. Puis ils se sont mis à réciter des versets de la Bible, tout ça pour chasser le démon car il était possédé par le diable. Ce rituel d'exorcisme dure plusieurs semaines. Il va alimenter les rumeurs les plus folles et attirer les médias. Mais les prêtres ont alors une idée. Ils détournent l'attention en indiquant une fausse adresse dans la commune voisine de Mount Rainier. Ils ont fait ça pour protéger l'enfant. Ils ne voulaient pas que ce genre de mauvaise publicité nuise à la famille. Une initiative qui permettra d'échapper à la déferlante médiatique qui va s'abattre sur la petite commune après la sortie du film en 1973. Un film que découvrent les habitants de Cottage City avec la ferme conviction que l'histoire de la petite fille est bien celle qui a troublé leur tranquillité 24 ans plus tôt. Je savais que cela parlait de ce qui était arrivé chez nous. En revanche, j'ai été surprise que ce soit une petite fille dans le film alors qu'en réalité, c'était un garçon. Ils ont dû faire cela pour le protéger. La plupart des personnes ayant vécu ces événements sont aujourd'hui décédées. Le seul à pouvoir réellement nous donner le fin mot de cette histoire est donc le garçon lui-même. Mais traumatisé par ce drame, il vit dans l'anonymat, retiré du monde depuis plus de 40 ans. Ce film m'a traumatisé. Et la musique est absolument incroyable. C'est avec cette véritable histoire de l'exorciste que cette émission s'achève. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. C'était le cas pour nous. Et on vous donne rendez-vous, Karine et moi, très bientôt sur TMC pour 30 nouvelles histoires tout aussi incroyables, évidemment. Merci Pascal. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe qui a préparé et tourné cette émission. Restez bien sur TMC. Bonne fin de soirée et on vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...